Voilà, je pense qu'on peut commencer le live en vous souhaitant bonsoir à tous, donc il est 20h14, il est l'heure du live avec un petit quart d'heure de retard. Donc là en fait on va faire deux parties, on va faire une première partie, on va parler de ChatGPT et une deuxième où en fait ça va être HeroQuest bien évidemment. Alors est-ce qu'il y en a qui connaissent pas ChatGPT ? Parce que je me suis aperçu que tout le monde ne connait pas. Donc en fait c'est un peu une sorte de grosse révolution, c'est une intelligence artificielle qui n'est pas encore au point, qui est encore en développement. Et en fait l'idée c'est qu'elle peut fouiller dans toutes les connaissances internet, alors là pour l'instant jusqu'à septembre 2021, donc il n'y a pas au-delà de septembre 2021, sa base de données s'arrête. Ça va changer avec les différentes versions de ChatGPT qui arrivent bien évidemment. Et l'idée c'est que on va poser des questions sur le monde du jeu et voir jusqu'où cette intelligence va. Alors bien sûr si on parle de jeux qui sont sortis après 2021, ça va être un peu compliqué. Mais j'ai eu quelques questions que j'ai notées, alors je vais refaire un petit tour rapidement pour essayer de voir sur internet les différentes questions que j'ai eues. Alors par exemple, sur la chaîne, sur la communauté, je vais essayer d'aller sur Facebook pour voir un petit peu. Normalement on m'avait posé des questions qui étaient assez intéressantes, donc vous sur le chat bien évidemment, si vous avez posé, vous pouvez. Sachant que par contre, dans cette version expérimentale, c'est un peu marqué en fait dans le titre, il est marqué qu'en fait on ne peut faire que 25 messages toutes les 3 heures. Donc je vais devoir limiter à 25 questions, mais là j'utilise le moteur de ChatGPT4, mais je pense que si je re-switch sur l'ancien moteur, on pourra potentiellement avoir les autres quoi. Alors, je suis en train de regarder, je l'avais mis sur un groupe Facebook, alors, je suis en train d'essayer de regarder où je l'ai mis, ah, non c'est pas là, tac tac, je suis pète, j'aurais dû me faire un truc. Alors, mince, je l'ai mis où ma publication ? Euh, nanana, 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 tatatatac, alors c'était sur, tac, ici. Ah, pourquoi je ne l'ai pas enregistré sur mon téléphone ? Je suis un peu idiot, parce qu'en fait je ne peux pas consulter en même temps, euh, euh, des ludistes. Voilà, alors j'essaie de retrouver ma propre publication. Donc vous, si vous avez des questions sur des points de règles de jeu, qu'on va poser à ChatGPT, n'hésitez absolument pas, ça peut être énormément sympa. Alors, qu'est-ce qu'il me fait ? Pourquoi il me dit rejoindre ? Et qu'est-ce qu'il me raconte ? Je suis connecté avec quoi, là ? Bon, je vais essayer de tenter un truc. Euh, hop, c'est pas mal ça. Voilà, quelques petites questions qui sont assez intéressantes. J'essaie d'ailleurs de la reprendre telle qu'elle. Hop, et voilà. Bon. Est-ce que, est-ce que tout le monde me voit bien ? On est plutôt pas mal. Euh, sur TikTok, euh, ça arrive tout doucement. Bon, les gens prendront en cours de roue, c'est pas grave. Donc là, euh, d'ailleurs, euh, Arroyos, je ne sais pas comment on dit exactement. Est-ce que tu aurais une question pour ChatGPT, sachant que, là, j'ai testé un truc, c'est que je vais copier-coller, par exemple, euh, ce qui a été, euh, donné comme question. Et en fait, ChatGPT, on peut communiquer comme une personne à peu près normale, si j'ose dire. Et on va essayer de voir comment il va répondre. Là, là, j'ai mis, j'ai mis du point de vue esthétique, rangement pratique. Vaut-il mieux ranger ses boîtes de jeux, à l'horizontale ou à la verticale, entre une privation des droits ludiques et un bâtissement de la cité, cachimant... Alors, attends, ça, je vais le mettre en deuxième partie exprès. Parce qu'en fait, ça va voir que ChatGPT est comme, euh, comme une discussion. Donc, c'est-à-dire que quand tu fais ton déroulé du truc, il va répondre à la suite, comme si on était dans la conversation. Donc là, euh, du point de vue esthétique, rangement pratique, vaut-il mieux garder ses boîtes de jeux ? Alors, je vais rajouter deux sociétés pour être sûr que, euh, pour qu'ils comprennent bien quand on parle, hein. Et on va essayer de lancer cette première question, juste pour rigoler. Alors, il n'y a pas de réponse unique pour savoir si les boîtes de jeux de société doivent être arrangées à l'horizontale ou à la verticale, car cela dépend de vos préférences personnelles et des contrats d'espace. Voici quelques points à considérer pour vous aider à choisir. Esthétique. Horizontale. Les boîtes empilées à l'horizontale peuvent créer un effet visuel plus harmonieux. Surtout, euh, euh, si les boîtes sont des tailles similaires. Verticales. Ranger les boîtes à la verticale, comme des livres, peut être également, être esthétiquement plaisant. De plus, cela me permet de voir les titres et les illustrations des boîtes. Rangement. Horizontale. Empiler les boîtes à l'horizontale peut prendre moins de place en hauteur. Attends, parce que là, j'ai le chat qui gêne un petit peu. Ce qui peut être utile si vous avez un espace de rangement limité. Verticale. Ranger des boîtes à la verticale peut être très plus efficace si vous disposez d'étagères plus étroites ou si vous voulez maximiser l'espace vertical. Practicité. Horizontale. Empiler les boîtes peut rendre difficile l'accès aux jeux situés au milieu ou en bas de la pile. De plus, le poids des boîtes supérait. On peut endommager les boîtes situées en dessous. Verticale. Ranger des boîtes à la verticale facilite l'accès aux jeux sans avoir déplacé d'autres boîtes. Toutefois, les composants à l'intérieur de la boîte peuvent se mélanger ou se déplacer lorsqu'elles sont stockées verticalement. En fin de compte, il est important de choisir une méthode de rangement qui corresponde à vos besoins et préférences en matière d'esthétique, d'espace et de praticité. Et sincèrement, je trouve que c'est pas mal du tout pour une première question. Qui s'est dit, je cherche à découvrir un nouveau jeu de société. J'ai une suggestion. Tu m'étonnes. Alors, je imagine que c'est moi qui... Ouais, t'as vu, c'est la réponse, quoi. Franchement, chat GPT, je m'attendais à ce qu'il merde un petit peu dès le début. Mais là, cette question, je vais la retenir, quoi. C'est-à-dire, il y a vraiment un truc énorme dedans, quoi. C'est vraiment pas con. Je vais essayer de copier la réponse. Alors, je vais lui dire, il va être surpris. J'ai la réponse à ta question. Attends, j'ai pu écrire. Voici ce que m'a répondu. J'ai fait des fautes énormes. Chat GPT. Tac. Je demande comment la personne va réagir quand elle va voir le pavé énormissime qui a été dit. Alors, après, j'avais... Attends, je vais prendre ta question, écoute. Attends, c'était quoi ? Je cherche à découvrir un nouveau jeu de débute. Aurais-tu une suggestion ? Ah oui, attends. J'avais l'autre partie de la question, j'avais oublié. Sur chat GPT. Elle va lire deux lignes. Tu m'étonnes. Alors, attends, je vais essayer de... J'avais dit que j'avais la deuxième... Oui, j'ai forte chance qu'elle dise que deux lignes de réponse, que tu voulais dire. Deuxième question, c'est... Entre une privation des droits ludiques... Juste pour voir ce que va me dire le truc, quoi. J'ai trop envie de voir. Donc, entre une privation des droits ludiques et un vallissement de la cité, quel châtiment conviendrait le mieux pour ceux qui rangent en diagonale ? Allez, on tente cette question à la con. Qui, franchement... Oh la vache ! Il répond direct, hein. Direct, hein. Il n'y a pas de temps mort, hein. Il n'y a pas de temps de réflexion, quand même. C'est assez incroyable. Il est important de se rappeler que chacun a ses propres préférences et habitudes de rangement. Plutôt que d'imposer des châtiments sévères, tels qu'une privation des droits ludiques ou un vallissement de la cité, il est préférable d'encourager la communication et la compréhension entre les personnes concernées. Si vous rencontrez quelqu'un qui range ses jeux de société en diagonale, vous pourrez entamer une conversation pour mieux comprendre les raisons de son choix et partager ses propres idées sur l'organisation des jeux. Il est possible que vous découvrez des astuces pour un rangement plus efficace ou vous trouvez un terrain d'entente qui convienne à tous. En somme, optez pour une approche bienveillante et empathique pour résoudre les différences de rangement plutôt que d'appliquer des châtiments. Elle est pas mal du tout, celle-là. Cetia est impressionnant et au final, nous ne sommes qu'au début de son initiation. Je comprends. Ah oui, donc tu connais aussi, tu sais qu'Elon Musk, effectivement, Elon Musk a énormément peur. Bon là, c'est vrai qu'on en rigole pendant pas mal, mais c'est techniquement un peu effrayant. Techniquement, ça peut être un peu effrayant. Je vais lui copier la réponse. Et je pense que la personne ne s'attend absolument pas à une réponse complète. Mais moi, franchement, je m'attendais à ce que JGPT me dise « Veuillez reformuler le truc ». Est-ce que je passe directement à ta question ? Allez, qu'est-ce que tu dis ? Ouais, Sarah Connor. Ah non, j'espère pas. Franchement, j'espère pas. J'espère qu'on n'en arrivera pas là. Dans un sens, est-ce qu'on mériterait pas un Sarah Connor ? Alors, je vais poser la suite de la question. Donc, je pose ta question à toi. « Je cherche à découvrir un nouveau jeu de société du genre Dake Building. Aurais-tu une suggestion ? » Qu'est-ce qu'il y a de répondre ? Bien sûr ! Oh putain, direct, hein. Bien sûr. En fait, bientôt, je vais pu faire à l'oprof. Je vais laisser l'IA gérer mon truc, quoi. Ça me fait presque flipper, quand même. Ça remplace à l'oprof, quand même. Bien sûr, un jeu de société de type Dake Building que je vous recommande est Dominion. Ouais, il s'agit d'un jeu classique du genre créé par Donald X Vaccarino et publié la première fois en 2008. Dans Dominion, chaque joueur commence avec un petit deck de cartes et de même son deck en achetant une nouvelle carte en fin de mesure de la partie. Oh ! Les cartes sont disponibles dans le Supply. Je sais pas ce que c'est, le Supply. Et les joueurs peuvent les acheter pour renforcer leur deck et des nouvelles actions de cartes au trésor et des cartes de victoire. Le but du jeu est de construire un deck puissant pour gagner un maximum de points de victoire en fin de partie. Dominion a une grande rangeabilité grâce à la diversité des cartes disponibles qui changent à chaque partie, créant une variété de stratégies et d'interactions possibles entre les joueurs. De plus, il existe plusieurs extensions pour Dominion qui ajoutent de nouvelles mécaniques et de nouvelles cartes pour maintenir le jeu frais et intéressant. Frais et intéressant. Tu me mets au frigo, apparemment. Wow ! Oh putain ! J'allais le tacler et voilà qu'il répond lui-même. Oh ! Oh la vache ! Si vous êtes déjà familier avec Dominion, si vous souhaitez exploiter d'autres options, voici quelques jeux de deck building populaires et appréciés. Starryms en 1, Ascension, Clank, Legendary, a Marvel deck building game. Oh la vache ! Et franchement, j'allais dire oui, mes chats GPT, il est sympa, il va te répondre des trucs mainstream, il va taper un petit peu dans le truc... Voilà, c'est sorti en premier, tout le monde connaît Dominion comme étant le premier jeu de deck building. et paf, il te sort quand même Starryms, ok, mais Aion's End, même si c'est un... Nous, en tant que joueurs, on aime Aion's End, on connaît Aion's End, mais peut-être que lui, il ne connaissait pas Aion's End. C'est incroyable. C'est effrayant quand même. Est-ce que tu veux que... Est-ce que tu veux que je te passe sa réponse ? Est-ce que tu veux que je te le copier et être dans un sens effrayé ? Dis-moi, Aion's, est-ce que tu veux que je te le file en commentaire ? Je te fais un copier-coller. Écoute, je le mets pour ceux qui potentiellement n'en ont pas vu. Mais c'est assez hallucinant. Assez hallucinant. Waouh ! Je ne sais pas sur TikTok, vous n'êtes pas encore... Sur TikTok, ça va arriver quand quasiment je suis à... Je serai déjà parti. Mais là, pour ceux qui débarquent sur TikTok au fur et à mesure, sachez qu'il y a quelque chose d'assez effrayant. C'est qu'on a posé des questions sur les jeux de société et on a quand même des réponses assez dingues. Assez dingues. Moi, je ne pensais pas que dès les deux premières questions, voire les trois, on va dire, on tape sur un truc aussi fort. Allez, liste-moi les cinq jeux de société les plus aimés dans le monde puis fais la même chose pour les cinq jeux les plus vendus. Donc, sachant que normalement, il est censé s'arrêter à septembre 2021. On va essayer de voir. Allez, on va tenter. Et en plus, vous remarquez que je laisse les fautes. C'est-à-dire que je laisse les constructions, je ne les corrige pas pour que ce soit bien propre, etc. Je copie direct. Alors, il est difficile d'établir une liste définitive des jeux de société les plus aimés et les plus vendus car cela dépend des nombreux facteurs tels que les préférences personnelles, les tendances régionales et les périodes de considérer. Cependant, je peux... Oh putain, je pensais qu'il n'y avait pas répondu. Vas-y, sur la popularité des ventes à travers le temps jusqu'à septembre 2021. Alors, 5 jeux les plus aimés en termes de popularité et de réputation. Oh là 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 ! Avant de tirer du rail direct ! Catan ! Ah la vache ! Ah ouais, mais moi, je pensais vraiment qu'il allait taper dans n'importe quoi, quoi. Pandémique ! Oh la vache ! Ah, je pensais qu'il allait me sortir Monopoly et compagnie, quoi. Je veux dire, il tape directement dans le jeu de société on va dire spécialisé. C'est-à-dire, il n'y a même pas... Là, on est dans les 5 premiers jeux, on n'a pas encore une seule fois Monopoly ou Docteur Maboul qui est proposé quand même. C'est incroyable ! Puis là, il met après les 5 jeux les plus vendus. Bon, quand même, Monopoly, ça me semble logique parce que Monopoly, c'est impossible de détrôner Monopoly en termes de vente. On Scrabble, c'est une triviale poursuite, un bon classique aussi. Cluedo, ou Cluedo aux Etats-Unis. Eh, mais je panique. Vous avez raison, paniquer un petit peu et risque. Donc, en fait, c'est les 5 jeux qu'on veut voir partout. Alors, bizarrement, dans nos magasins, c'est le jeu qu'on vend moins. Mais c'est très... Mais notez que ces listes ne peuvent être complément à nos jeux parce que oui, en fonction de différentes sources, différentes préférences personnelles. C'est incroyable. Qu'est-ce que tu m'as écrit ? Oui, en plus, ce n'est pas du mauvais choix. Je veux des êtres humains. Désolé, je ne suis pas sur Reims. Je vais, je veux... Ah oui ! Oui, c'est clair. En fait, tu n'es pas de Reims, mais du coup, tu es doux, juste pour savoir. Je vois que tu emploies le mot ludothèque. Il faut savoir que sur Reims, le mot ludothèque est extrêmement rare parce qu'ils n'ont pas de ludothèque à Reims. Alors, il y a nous, avec notre café-jeu. Il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas de ludothèque. C'est incroyable. Il y a une médiathèque, une grosse médiathèque quand même, qui nous avait acheté des milliers d'euros de jeux. de l'île de France. Ah ! Oh ! Sympa ! Mais tiens, vache, pas tout à côté quand même. Ok. Ok. Ouais, c'est quand même incroyable. Attends, je relis un petit peu. Les jeux les plus aimés en termes de popularité, de réputation, d'entier du rail. Catan, pendu... Ouais, c'est incroyable. Je ne sais même pas si les joueurs, quand je vais leur poster, ils rigolaient, tu sais, un petit peu, en disant, ouais, qu'est-ce qu'il va me... Qu'est-ce qu'il va répondre, ChatGPT ? Et puis là, je leur mets ça dans le dos. Je pense qu'ils ne vont pas du tout s'y attendre. Je vais lire. Voici la réponse. Oups. Merde, qu'est-ce que j'ai foutu ? Restez sur la page, s'il te plaît. Voici la réponse de ChatGPT4. Aujourd'hui, je vais m'y prendre plus en avance que j'ai posé la question que ce matin et du coup, je n'ai pas tant de questions que ça. Ça m'apprendra un petit peu. Alors. Ah bah c'est bête parce qu'il y a quelqu'un qui a mis... Ah ! C'est subtil. C'est subtil, je vais prendre quand même. Je vais prendre quand même. Quelle différence entre un jeu de deckbuilding et du deckbuilding ? Est-ce qu'il sera capable de répondre à ce point de subtilité ? Allez, on se l'attente. Allez. Il est important de noter que la différence réside principalement dans la manière dont les termes sont utilisés. Voici une explication pour clarifier la distinction. Non mais réfléchis au moins deux secondes s'il te plaît. Deux-moi l'illusion qu'il y a quelqu'un qui est en train de taper derrière. Un jeu de deckbuilding est un type de jeu de société dans lequel les joueurs commencent un petit deckbuilding. Le deck de cartes a amélioré leur deck au cours de jeu et acquérant des nouvelles cartes. Les joueurs choisissent et achètent les cartes dans une sélection disponible souvent appelée le market ou le centre et les ajoutent à leur deck. Exemple, inclut Dominion, Starryms, les ascensions. Le terme deckbuilding est généralement associé au jeu de cartes à collectionner JCC ou les cartes de jeux évolutifs. Putain, il a même cité les jeux évolutifs. Les joueurs construisent et personnalisent leur deck avant de commencer à jouer. Le deckbuilding est le processus de sélection des cartes et la création d'un deck correspondant à une stratégie particulière dans un style de jeu. Les exemples de jeux avec un élément de deckbuilding avec le Magic Pokémon, Android Netrunner. Oh, putain ! Mais, what the fuck ? Il cite Magic Pokémon, il cite pas Yu-Gi-Oh ! Mais il cite Android Netrunner. C'est quand même incroyable, non, quand même ? Sachant que Android Netrunner n'existe plus. On est d'accord, ce jeu-là a été arrêté il y a quelques années. Mais voilà ! Même pas Yu-Gi-Oh ! C'est quand même terrible, terrible. En résumé, le jeu de deckbuilding est un type de jeu de société dans lequel la construction du deck fait partie intégrante du gameplay, tandis que le deckbuilding fait référence au processus de création d'un deck avant de jouer dans le cadre de jeux de cartes à collectionner ou de jeux de cartes évolutifs. C'est terrifiant ! Par contre, ce qui ne cite pas Yu-Gi-Oh ! vous vous demandez si des fois derrière il n'y a pas un petit gars qui a fait ouais, c'est japonais, mais pas dedans. Parce que c'est quand même développé par des Américains, tu vois. Quoi que Pokémon, tu diras, ce n'est pas vraiment Américain, en fait. Je me contredis moi-même. Ouais, un lobby anti-Yu-Gi-Oh ! C'est que ça... Bon, je vais copier et je vais dire ben écoute, voici la réponse de chat GPT4. Je pense que les joueurs... Franchement, il va y avoir du débat. C'est obligé, quoi. Ok. Je pense que j'ai fait le tour, malheureusement. Ah ouais, c'est dommage. Ah, c'est dommage, j'aurais voulu tellement avoir de plus de commentaires. Parce que là, je suis un peu sur ma faim, j'ai envie de poser des questions. Mais j'aimais bien que ce soit vous qui les posiez, quoi. Est-ce que... Oh, attends, je vais tenter de lui dire et tu connais pas Yu-Gi-Oh ? Qu'est-ce que je fais ? Je dis tu connais pas Yu-Gi-Oh ? Un truc comme ça. Ouais. Et Yu-Gi-Oh ? Et Yu-Gi-Oh ? Yu-Gi-Oh ? Putain. Alors, Kazuki, il me répond tout. Pour la première fois en 1989, le jeu est basé sur le manga du même nom et a été développé et publié par Konami dans Yu-Gi-Oh ? Les joueurs s'affrontent. C'est des decks personnalisés composés de différentes cartes, y compris les monstres, des cartes magiques appelées magie, cartes de sort et des cartes pièges. Le deck building est un élément important de Yu-Gi-Oh ! Car les joueurs construisent et personnalisent leurs decks avant de participer à des duels. Les joueurs choisissent des cartes qui se complètent bien et qui correspondent à leur stratégie et leur style de jeu. Ils utilisent des milliers de cartes différentes à collectionner, ce qui permet une grande variété de stratégies et de combinaisons de cartes Yu-Gi-Oh ! diffèrent des jeux de deck building tels que Dominion en ce sens que la construction du deck est effectuée en dehors du jeu lui-même. Dans les jeux de deck building, les joueurs commencent à un petit deck de cartes et ils reprécisent ce que c'est que le deck building en lui-même. Bon, 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 je pense que JudgeLapté vient de nous foutre un taquet. Il nous a mis un 5-0 dans la tête et puis il nous a laissé sur le banc. J'ai réussi une juste. Là, on a fait un quart d'heure de live. Je viens de me prendre une claque. Je viens de me prendre une claque. C'est juste incroyable. 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 Alors là, sur TikTok, j'avoue que je ne vous vois pas très actifs. C'est un peu dommage parce que j'aurais bien voulu que vous posiez des questions un petit peu. Ça aurait été sympa. Je pense que ça va réagir comme d'habitude. Après, avec... Ah, merde, je viens de voir un truc sur que... Le texte est un petit peu tronqué. J'essaie de vous déplacer un tout petit peu comme la fenêtre parce que là, ce qui est un peu dommage c'est que vous n'arrivez pas forcément à lire la réponse entièrement. Voilà. Je décale un petit peu. Voilà, en live, c'est quand même mieux pour pouvoir lire les réponses. Non, mais c'est craqué de la tête quand même. C'est quand même terrible. Waouh, je n'arrive pas à m'en remettre. Incroyable. Incroyable. Sachant que moi, à un moment donné, j'avais un peu trituré le truc. J'avais posé des questions sur des points de règles du jeu. Alors, le problème, c'est qu'on m'avait posé d'autres questions sur TikTok, mais ça concernait des jeux qui étaient après 2021, donc c'était un peu embêtant. Du coup, je ne pourrais pas lui demander parce que ça a été reprécisé au début, ça s'arrête à 2021. Eh bien, je peux vous dire que là, ça fout une claque. C'est dans un sens un peu effrayant. C'est un peu effrayant. Ouais, clairement. Waouh. 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 Ok. Ok, 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 ok. Est-ce qu'on continue un petit peu ? J'avoue que là, ça me fout une claque. Ah, les questions, mais c'est dingue. Mais en plus, c'est sans transition. C'est sans transition, quoi. En plein live, mais ce n'est pas grave, vous avez l'habitude. Là où un humain qui connaît la réponse va prendre du temps de réflexion pour trouver les termes. Oui, c'est clair. En fait, là, je t'explique. Donc, vas-y, fais un petit coucou. Coucou. Donc là, en fait, je vous montre ma tip parce que de toute façon, vous voulez la voir la semaine prochaine vu que c'est elle qui fait la tombola Yu-Gi-Oh, enfin, le jeu concours Yu-Gi-Oh. On n'a pas le droit de dire tombola, on s'est fait taper dessus à la fois. En fait, je t'explique. Ça, c'est ChatGPT. Tu n'as jamais entendu parler ? Non. En fait, ChatGPT, c'est NIA qui a été développé et en fait, tu poses des questions et vu que c'est une Internet artificielle qui pose des questions, enfin, qui répond à tout ce qui... Enfin, il puise ses connaissances sur tout Internet et il va te répondre quasiment de manière humaine. Mais ses connaissances, par contre, ça s'arrête à septembre 2021. Sachant que... Je vais essayer de te montrer. Alors, tu as raison de c'est quoi le nouveau deck Yu-Gi-Oh ? Par exemple, si c'est au-delà de 2021, il ne répondra pas. Par exemple, j'ai mis des trucs du style d'un point de vue esthétique, rangement pratique, vaut-il mieux ranger ses boîtes de jeux à la société à l'horizontale ou à la verticale ? Et il m'a répondu tout un laïus pour dire qu'est-ce qu'il faut faire. À un moment donné, on lui a dit est-ce que tu peux me donner un nouveau jeu de deck building à me conseiller ? Il se fait tout un conseil de jeu, etc. Avec des tops. À un moment donné, on lui a demandé je ne sais plus est-ce que tu peux me faire un top ? On a même mis une question à la con du style Attends, c'était où ? Et si je range mes jeux en diagonale, il se passe quoi ? Enfin, que des trucs comme ça ? Et en fait, si tu as une question de règles ou un truc comme ça mais qui peut être répondu même si c'est avant septembre 2021, ça peut le faire. Vas-y, une question de règles. N'importe quoi. Attends, qu'est-ce que je peux réfléchir ? Genre, poser la question les règles du speed duel de Yu-Gi-Oh ! Ah, donc, connais-tu les règles du speed duel ? Ouais. Tu vois, je peux même faire des fautes, ça ne change rien parce que lui, il arrive à interpréter ce que je dis. Le speed duel Yu-Gi-Oh ! Tu vois, je vais me faire exprès de toi d'écrire un peu mal juste pour voir ce qu'il va me répondre. Parce que le speed duel est une varie... Putain, il ne met même pas deux secondes pour répondre, ça me perturbe ! Une variante de Yu-Gi-Oh ! Conçue pour les duels les plus rapides et simplifiée, bien que les règles de Yu-Gi-Oh ! soient conservées, certaines différences rendent le speed duel unique. Voici un résumé des règles et les différences principales par rapport au jeu traditionnel. Deck, les decks de speed duel doivent contenir au minimum 20 cartes et un maximum de 30 cartes. Les decks d'Estra sont limités à 5 cartes. Les cartes légales de speed duel sont limitées, sont spécifiquement marquées pour... Zone 2, chaque joueur dispose de 3 emplacements pour les cartes remontes et 3 emplacements pour les cartes magie et pièges, le 5 dans le jeu traditionnel. Les autres zones de jeu tels que la zone de jeu, les cartes d'Extra dans la zone cimetière sont les mêmes. Point de vie, les joueurs commencent avec 4000 au lieu de 8000. Skill compétence, les compétences sont des cartes spéciales introduites dans le format speed duel représentant les pouvoirs et les talents des personnages de lumière Yu-Gi-Oh ! Chaque joueur choisit une compétence au début du duel. Ces compétences peuvent être utilisées pendant le jeu généralement en suivant les conditions d'activation spécifique. Les compétences ne font pas partie du deck et ne sont pas soumises aux mêmes règles que les autres cartes. 5 déroulement du jeu. Il te donne tout ! Oh la vache ! Mais c'est terrible. Encore là, on a demandé un truc un peu générique je pense qu'il faudrait une autre question. Parce que là, il te donne tout le déroulé. Le truc du style je ne sais pas, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme point de règle ? Vraiment un truc, tu vois, vraiment un truc bien chiant. J'aurais dû chercher un... Attends, les jeux d'échecs qui peuvent répondre ? Attends. Bah oui, les jeux d'échecs qui peuvent répondre. Ah, tu m'étonnes ! Je... Attends, qu'est-ce qu'il a dit ? Ah, ok. Plop the world, pitié, pas de chagère. Et justement, tu vois, Light, Kowl, c'est que c'est ça qui est assez effrayant. Depuis le début, on est allé... On ne comprend pas ce qui se passe avec JGPT, répond, à toutes les questions. C'est juste improbable. Genre, question mathématique ? Bah, attends, parce qu'il y a aussi Arios qui dit que choisir entre le jeu Unlock et le jeu Exit ? À la limite, attends, je vais... On va essayer de piéger JGPT et puis on va... Vas-y, donne-moi une question mathématique. Euh, attends. Il est effrayant. L'IA est juste effrayante. Attends, j'ai juste demandé pendant ce temps-là. J'essaie de... Pendant que tu réfléchis, je vais essayer de copier et coller la question. Est-ce que je peux poser une question pour le nombre d'habitants de Reims ? Franchement, je pense qu'il... Après, ça ne sera pas rapport à 2021. Ça ne sera pas par rapport... En fait, je suis presque blasé que je copie la réponse et il est déjà en train de répondre. Unlock et Exit sont deux séries de jeux basés sur le concept d'escape room. Ah, escape room, on dit escape game, c'est pas grave. Où les joueurs devraient résoudre des énigmes et des casse-têtes pour progresser et finalement s'échapper. Chaque série a ses propres mécanismes, ses points forts. Oh, mais non... Oui, c'est... Non, mais je suis d'accord que c'est juste un rassemblement d'informations qui ne réfléchit pas. Même quoi ? Attends, je n'arrive pas à lire. Même Amazon ont créé une bien plus... on crée une bien plus toxique. Ouais, tu m'étonnes. Quels sont les 5 chiffres de bits ? Mais ça, je pense qu'il arrivera à répondre. Juste faire voir que résister... Attends, il est en train de faire tout son laïus en disant unlock, c'est bien, Exit, mécanisme de jeu, réutilisabilité. Bon, par contre, ça, c'est un peu un autre... Il ne s'arrête pas. Il cause... Oh la vache, tu as pu voir des jeux Exit impliquent des éléments destructifs comme des coupés. Ah, ça décompose tout, en fait. Ah ouais, non, mais je te jure. Les duretés des jeux Unlock, les scénarios Unlock sont généralement une durée de 60... Il ne s'arrête pas, il ne s'arrête pas. Puis en plus, je ne peux pas écrire... Ah si, je peux faire Stop Genering. Attends, je pense qu'il ne va pas m'arrêter. Mais je te jure, tu as posé une question. Mais c'est vrai que tu as raison que chaque GPT, c'est un rassemblement d'informations, ce qui est en fait réellement qu'un simple Google. Tu sais, une recherche Google, le fait que te donner des liens, puis c'est à toi de chercher. Alors que chaque GPT, en fait, son but, c'est de condenser les réponses et les rendre un petit peu... Plus... Comment dire ? Plus simplifiés. Ouais, alors... Et surtout, il donne l'illusion d'une conversation, en fait. Et c'est que des jeux de société ? Non, non, j'ai pris plein de sujets. Je me suis dit jeux de société, c'est quand même assez spécifique. Donc, peut-être qu'il ne va pas réussir à répondre parce que tu sais, c'est un truc un peu plus... On va dire, c'est un truc de geek, quoi. Et en fait, je ne m'attendais pas ce qu'il ait... Putain, je te jure, il vient de te faire une réponse de malade. Bon, vas-y, devons aller en... Alors, quels sont les 100 chiffres de Pi ? Quels sont les 100... J'ai besoin de Google pour justement voir un peu le voir exactement. Pi, c'est écrit comme ça, hein ? Non, P majuscule I. Et c'est tout. Voici, je suis en premier chez le Pi. Non. Attends, 26, là, on est allé. Il est un homme irrationnel. Ah ! Il s'est dit, bon, je te donne ça, mais je vais quand même te donner une petite explication, tu vois, histoire de me la péter un petit peu. Oui, ben, merci. Ah, attends, attends, qu'est-ce que tu dis exactement ? Attends, je décale un peu parce que je ne l'ai pas fait répondre. Oui, même des informaticiens se mettent à parier si Google va l'acheter comme nouvelle page d'accueil moteur de recherche ou ils vont en créer un. Ouais, c'est vrai que... Ouais, c'est plus pratique, en fait. Tu sais, par exemple, tu n'as pas des liens directement, tu as carrément les réponses, par exemple... Après, ce qui est un peu effrayant, c'est qu'ils ne donnent pas les sources. Peut-être qu'après, dans ChatGPT, ils peuvent te donner des propositions de sources, mais là, pour l'instant, ce qui manque, c'est que tu n'as pas de source. En fait, tu poses une question, il te répond à la question comme il peut. Par exemple, tu dis quoi ? Essayer une demande uchronie. Essayer une demande uchronie. Qu'est-ce que tu entends par une demande uchronie ? Je ne sais pas ce que c'est qu'une demande uchronie. Enfin, je vois ce que c'est qu'une uchronie, mais... Ah, du style et si Hitler avait gagné la guerre. C'est ça. Mais moi, j'ai en train de réfléchir, c'est pour ça. Vas-y, de loin, en tout cas où. Je suis sûr, c'est une catastrophe. Attends, j'essaie de prendre un événement. Ah, ici, oh là, j'ai peur parce qu'il y a des sujets que ça peut être délicat comme sur le chat. C'est ça. Ah ouais, c'est pas mal ça. Attends, je reprends ta question. Et si le village d'Astérix, non, Astérix, c'est comme ça. Astérix, oh, je ne vais plus écrire. Obélix. Existe vraiment. Existait. Oh non, je vais mettre existe vraiment. Le village d'Astérix et Obélix est une création de fiction inventée par René Gauchy, scénariste et Albert Luderzo dans les bandes dessinées françaises. Astérix, le Gaulois. Le village est décrit comme ici, qui est en situ en Armorique, aujourd'hui la région de la Bretagne, en France, et est le dernier bastion des Gaulois qui résiste à l'invasion romaine grâce à une potion magique préparée. ou peut-être pose la question si c'est l'œuf avant la poule. Ah oui, un truc comme ça. Bien que le village d'Astérix et Obélix n'existe rarement, il s'inspire de l'histoire de la Gaule et ses habitants, les Gaulois, qui vivaient dans la région qui englobe aujourd'hui la France et certaines parties des pays voisins. l'histoire des Gaulois Justement, essaye le coup de l'œuf et la poule. Alors, c'est quoi ? C'est qui est arrivé en premier ? Ouais. Est arrivé en premier entre l'œuf et la poule. Voilà. C'est vraiment la question la plus. Il faut faire gaffe parce que je suis un peu limité en questions parce qu'en fait, ChatGPT est en cours de développement donc j'ai 25 questions toutes les 3 heures. Ah merde, t'as raison, un scientifique qui a répondu. C'est pas grave, on va voir ce qu'il peut répondre. Un paradoxe classique qui interroge la causalité et l'origine des choses, il n'y a pas de réponse simple à cette question qui soulève des problèmes de biologie, d'évolution, de philosophie. Du point de vue de l'évolution de la biologie, on peut argumenter que l'œuf est arrivé en premier, les oiseaux y compris les poules ont valu à partir des reptiles préhistoriques à un moment donné. Il y avait une créature qui n'est pas tout à fait une poule selon les critères actuels mais qui avait des caractéristiques très similaires. Parce que des fois sur certains logiciels tu réponds ça, ça bug un peu ou ça met du temps à chercher et là c'est direct. Oui, en fait ce qui est assez effrayant c'est que ChatGPT 4 a une réactivité beaucoup plus importante que j'avais essayé le 3 et le 3 était beaucoup plus lent. En fait, il y avait les lettres une par une alors qu'avant il chargeait un texte d'un coup. Ok, alors. Ah d'accord. Il joue un peu sur... Enfin, il n'esquive pas mais il joue un petit peu. Ok, bon ben... Voilà. Ouais, il y en a qui sont effrayés. Elon Musk a peur par exemple. Elon Musk a dit publiquement que pour lui c'était effrayant. Ouais, ouais. Bon, je pense que Google vont sortir parce que Google va faire sa propre intelligence artificielle aussi. Quoi que ChatGPT j'ai toujours un doute. ChatGPT c'est Microsoft ou c'est Google ? J'ai un doute. Bah attends, on a Google avec nous. Google va répondre à ça. Parce que je sais que c'est OpenAI comme un chat. Chat OpenAI. Ouais. Tu mets chat donc GPT. J'ai pété. Voilà. Je sais, j'ai pas pété mais je te dis. J'ai pété. Alors. C'est le jeu. Oh la vache. Ouais, bah plus qu'il tombe ce qu'il est mort. C'est. C'est, ouais. Bon, bah en tout cas on a pu voir déjà. Peut-être que je vais voir. Attends, Wikipédia peut me répondre aussi. Je vais regarder. Ah, quelqu'un. Alors, attends, je vais essayer de voir qu'est-ce qu'il m'a répondu. Ok. Licence propriétaire. Il est indépendant. D'accord. Il se meule. Attends, je regarde parce que en fait, il y a des gens qui ont posé des questions et je leur ai répondu. Je voulais voir s'il y en avait un qui avait lu les réponses sur le chat GPT. Ok, non. Il y a juste un qui a juste répondu. Ouais, il se mouille jamais sur le chat GPT. D'accord, bon, allez. Ça va, c'est sympa en fait. Attention, il existe un GPT-FR fake. La version originale peut passer de la FR en US en japonais. Je viens de lire. C'est-à-dire ? Attends, je retourne la page. J'espère que là, j'ai la bonne version parce que je suis quand même amusé à vérifier OpenAI. En fait, c'est simplement que des fois, comment dire, tu as des versions qui vont te varier, par exemple, qui vont te répondre en français et puis à la fois l'enlever. D'accord. Et des fois, c'est pas en lien. Sachant que moi, j'ai pris une version payante de chat GPT juste pour tester. Normalement, c'est celui du site officiel. C'est du OpenAI. Attends, je vais te lire un passage. L'agent conversionnel de chat GPT est basé sur un modèle de langage GPT d'OpenAI. C'est pas ça, mais c'est qu'elle t'aime bien. T'as fini et continue grâce à l'utilisation technique d'apprentissage supervisé et d'apprentissage par renforcement afin d'améliorer les performances de logiciels. C'est ce que je doutais un peu. Chas GPT est capable de générer des réponses à des questions, de compléter des phrases et de traduire des tests, d'écrire des articles, enfin bref, en gros, voilà. De lire des conversations ayant aimé. En gros, il va faire, tu poses une question, genre, c'est Google Trad, par exemple, tu dis, qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là en anglais, il va te traduire, mais en t'expliquant aussi les innovations et le fonctionnaire. IA Dungeon GPT. Ah, ça aurait été sympa, j'avoue. Bon, en tout cas, ouais, c'était quelque chose, tu vois, il t'a pu tester. C'est rigolo. IA Dungeon, il a planté. Tu m'étonnes. Bon, donc ouais, tu as découvert le chat GPT. Bon, on ne l'utilisera pas pour la semaine prochaine. Non, mais moi, est-ce que je vais tester chez moi ? Oui, mais en fait, tu as une version gratuite et une version payante, il faut le savoir. Donc, il faut faire un peu attention à ne pas se faire avoir. Wow, wow, ouais. Bon, ben voilà, c'était la première partie, je voulais juste faire le vers ça. Et après, je voulais passer sur HeroQuest en deuxième session où il est 21 heures. Ça va être sympa. Je pense qu'on va passer sur HeroQuest. Donc, ben écoute, merci. et puis tu leur dis vas-y, passe devant la caméra, on ne voit pas en fait depuis tout à l'heure. Ben oui, on t'entend. Voilà. Coucou. Bon, ben je vous dis salut et bonne nuit à tous. à la semaine prochaine et moi, je vais mettre cher ami BlueStack qui me sert à montrer en fait HeroQuest, le jeu de société qui sera bien évidemment un truc émulé avec BlueStack. Je vais mettre tout de suite, alors je vais tenter parce que comme vous savez, j'ai ma super caméra qui passe son temps à planter. Où es-tu ma petite caméra ? Ben j'ai l'impression que je vais devoir te réouvrir. Alors, caméra numéro 2. Caméra, capture vidéo, c'est déjà chaîne, parce que c'est quand même important, surtout que là, on prépare quelque chose assez intéressant. La semaine prochaine, on va faire une sorte de petite mise en bouche parce que, je ne sais pas si vous savez, mais la semaine prochaine, on fait la, ce n'est pas la tombeau là qu'on appelle ça, le jeu concours Yu-Gi-Oh ! En fait, vous avez acheté des tickets à 1€ puis on fait gagner des tas de trucs. Donc ça, c'est le truc Yu-Gi-Oh ! qui sera sur live sur Twitch et TikTok. Et, on va faire après ce qu'on appelle les duels de légende. En fait, on va en profiter là pour le faire un peu à l'arrache. En fait, on joue simplement à Magic avec des decks spécialement pour l'occasion. Donc on va faire ça en live. Mais, ça annoncera qu'on fera deux types de lives en plus de celui que je fais là. C'est-à-dire qu'on fera un live spécial que ça où on fera des parties de Magic sachant que, je ne sais pas si vous avez vu, mais sur YouTube, on avait fait une partie Magic mais scénarisée. En fait, on avait fait ça avec des costumes et tout. J'invite à regarder sur la Malle TV, on avait fait ça. ça s'appelle Urza versus Mishra. C'était super cool. En plus, la partie, elle était super intéressante. On n'avait pas fait exprès mais elle était super dense et super forte. Et il y a eu plein d'effets, plein de petits défis et tout. Donc en live, ça a été plus compliqué mais à terme, j'espère qu'on va y arriver. Et après, on va faire le live JDR. En fait, on est en train de créer un jeu de rôle. Donc il sera totalement inédit. Et en fait, ce jeu de rôle-là, il servira simplement à... Je crois qu'on se... C'est un jeu de rôle en fait où il y aura des joueurs, etc. Vous pourrez interagir avec eux et ils seront full RP. Donc ça va être... Demander pas mal de boulot pour essayer de vraiment avoir... Voilà. Alors par contre, je viens de voir que ma caméra a décidé de faire des siennes. Comme d'habitude, elle a décidé que... En fait, elle ne me montrerait pas mes jets de dés. En même temps, comme ça, je pourrais enfin tricher vu la catastrophe que c'est à chaque fois. Hop. Je vais essayer de la réactiver. Voilà. Donc, j'ai parlé un peu de manière décousue. Donc je ne sais pas si vous avez trop suivi. ce que j'ai dit, mais voilà. Alors pendant ce temps-là, on va peut-être regarder un petit peu notre cher ami HeroQuest. Nouvelle quête. Donc on était sur notre fameux Steam. Et on avait déjà fini tout HeroQuest. Normal. On est passé sur Karakvarn. Et Karakvarn, on est déjà arrivé à la quatrième quête, sachant qu'il y en a dix. Donc on va bientôt pouvoir commencer cette quatrième quête. Bon, la seule chose que j'aimerais, c'est pouvoir réactiver ma caméra, s'il vous plaît. Ce ne serait pas dégueu, j'avoue. Je serais plutôt partant d'avoir ma caméra. Apparemment, elle n'a pas le droit. Je ne sais pas pourquoi. Il y a vraiment un faux contact, je pense. Alors soit, j'espère que ce n'est pas l'ordinateur, c'est juste la webcam. Parce que chaque live, je galère et je perds à chaque fois le truc et je suis obligé de la relancer régulièrement pour une raison obscure, je ne sais pas pourquoi. Alors, donc, on est parti pour la quatrième quête qui s'appelle la forge des nains. Et c'est parti. Bien que les orques résident maintenant dans les galeries, ils n'ont pas encore trouvé la forge magique des nains. Les armes forgées par les nains d'autres fois sont légendaires. Vous devez trouver la forge car il est écrit qu'une partie du plan de green se trouve dans les environs. Quand vous aurez trouvé la partie du plan, vous devrez trouver la porte de sortie en bois et continuer votre périple. Eh ben, qu'est-ce que ça va donner ? Ok, pom pom pom, ok, 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 oh, trouvez les morceaux de la carte de Grimm. Vous devez trouver les premiers morceaux de la carte en pierre de Grimm. Ok. Trouvez la sortie et quand on a trouvé la sortie, tant mieux, tout va bien. Et tous les coffres en trésor sont pour votre gueule, bien évidemment. forcément. Ok, alors, je check si tout va bien au niveau technique. Vous voyez, alors, je vois que, ouais, c'est pas trop mal. Bon, ça m'a pas l'air dégueu. Je vois tout. Toc, ça, on en a pas besoin. Ok, là, vous voyez, c'est parfait. Et moi, je repasse sur boostac et c'est parti. Alors, on ouvre la porte. Première action que je fais. Ah non, je peux pas. Ah, mon dieu, j'ai oublié que je peux pas à cause de l'orgue chercher des pièges. Bon, alors, on va faire jouer l'elfe parce que mon elfe a une arbalète. Tac, tac, elle va tout de suite tirer. Alors, l'arbalète, c'est 3D. J'espère que la caméra marche. Écho ? Ah, tu me dis qu'il y a un écho ? Attends. Pourquoi il y a un écho ? Ah, oui, je sais pourquoi. Attends. Tac, je vais corriger ça. Je pense que les webcams étaient en train de capter le son. Donc là, normalement, l'écho va disparaître progressivement. si tout va bien. Ok. Donc là, tu vas me dire, c'est bon. Là, c'est ok. Alors, je lance mes... J'ai pas besoin de ça, moi. Je lance mes 3D sur l'orque. Parce que c'est 3D arbalète. Je fais 1, bien évidemment. Et l'orque meurt dans d'atroces souffrances avec une flèche dans le... Voilà. Mais il est mort. Oh ! Avant que le gare l'orque ne meure, il appelle... Oh, la porte qui gardait s'ouvre ! Oh ! Bande 2 ! Bande 2 ! Bande 2 ! Bande 2 ! 1 ! Bande 2 ! Mais... What the fuck ? En plus, j'ai déjà joué mes 2 personnages dans le vide. En disant, ouais, je vais juste tuer l'orque. Je vais prendre tout mon temps. Mais c'est sérieux, quoi. Bon, bah 10, allez, hop. Hop. Ah ! Attends, 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 attends. Je viens de voir que je vais continuer à jouer mon... Ah, maintenant, je peux pas. J'ai avancé. Oh ! Ouais, bah, écoute, je vais essayer d'aller là. Oh là là. Bon, je vais le mettre là. Ok, on va voir la Vizargon, on y va. Allez, les gobelins. Oh ! Il fait jouer l'orque en premier. Mais il est con. Il fait l'orque qui peut pas m'attard en termes de... Peut-être lui, par contre. Ah, il peut. Mais bon. Allez. Trois, mais sérieusement, direct, quoi. En plus, mais je suis idiot, le nain, c'est celui. Comme d'habitude, c'est celui qui est le moins costaud. Attends, le nain, le nain, le nain. Il a... Ouais, il a sa grosse hache, donc il a juste un casque. Ouais, t'as juste un casque, mon coco, quoi. Bon, bah, on y va, bah tiens donc, comme par hasard. Bah, je prends trois. Allez, hop. Quasiment, déjà perdu la moitié de mes PV, merci. Ah, sérieusement. Le dernier gobelin. Ok. Et le dernier, qui est... une grosse abomination. Ok. Bon, bah, écoute le nain. Tu es une hache. C'est pour accès très fort à 1. Ouh, aïe, 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 ok. Bon, l'orque meurt. Non, mais sérieusement, quoi. Je frappe à 4 dés, je fais 1. Bon, allez. Le temps qui va passer devant. Ah oui, attends, je vais lancer les dés, parce que si elle peut partir, c'est bon. Hop, tu vas passer là, et tu vas tabasser, s'il te plaît. Allez, avec une épée longue. 3. L'orque est mort automatiquement, parce qu'il n'a que 2 dés de défense, donc il n'a qu'un seul point de vie, donc il se capote. Allez, le barbare. 3, bah bien sûr. C'est quoi l'enchanteur ? Il frappe quand même. Il ne faut pas oublier que mon enchanteur, il a 2 bases. Alors, attends. L'enchanteur, l'enchanteur, il a une baguette magique, qui permet de lancer 2 sorts. Ok. Ce n'était pas ça que je voulais. Bon, je ne vais pas utiliser un sort sur un gobelin, on est d'accord. Il a une cape d'enchanteur, qui permet d'avoir un dé de défense supplémentaire. Ça, c'est son, une de ses différences. Hop, voilà. Hop, ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? L'arbalète, ce n'est pas lui. L'armure de borat non plus. Bâton de l'enchanteur. Alors, il peut avoir 2 dés d'attaque, il peut attaquer en diagonale, et les bracelets. Ok. Donc lui, il a quand même 4 dés de défense, ce qui n'est pas dégueu. Il frappe à 2. Ça suffit pour tuer un gobelin qui meurt bêtement. Je dis bêtement, parce que je trouve que les gobelins, c'est bête. Voilà. Et maintenant, ah ben non, c'est vrai qu'elle, il peut juste dénoncer. Parce que c'est une barbare, je précise. Bon, allez, Zargon, de toute façon, il va faire attaquer le gobelin en premier. Heureusement, parce que ça aurait été dans l'autre sens, j'aurais peut-être pleuré un peu plus. Ce qui fait que 2 dés, voilà. Larges, c'est un tank. Mon magicien est plus fort que le nain. Voilà, c'est comme ça. Allez, vas-y, Mago, tu tapes à 2 dés, s'il te plaît. 1. Hop, il est mort. Il fallait faire un tac. Le nain, bon, il devait bien faire 3 minimum. Et j'y ai cru. Allez, tu donnes un coup de 4, s'il te plaît. Donc, 2. Il a combien de défense, lui ? 3, forcément. Et non. Donc, il meurt direct, parce qu'il perd ses 2 points de vie d'un coup. Ok. La barbare. 6. J'aime pas, parce que j'ai pas fait détection de piège, j'aime pas du tout ça. Je vais faire direct une détection de piège. Ok, il n'y en a pas. Toi, tu vas te déplacer. 7. Je suis obligé de rentrer dans la pièce, ça me tue toujours. Détection de piège, s'il te plaît. Ok, que dalle. Bon, vu qu'il n'y a pas de Zargone, on peut à nouveau jouer. Et direct, la première chose que je fais, c'est porte-secretes. Pareil, porte-secretes ici. Ok, bon, il y a rien. Bon, on va se positionner, on va faire comme si on n'avait pas besoin de lancer des dés. La barbare, tu vas venir ici. Voilà. Toi, tu vas venir là. Alors du coup, j'hésite à aller chercher une carte au trésor, parce que je me dis qu'elle va pas tomber tout cuit dans le bec, comme ça, dès le début. Allez, nouveau tour, on va dire que j'ouvre ici. D'accord. Ça risque très peu de choix, quand même. Mais tu sais quoi, je vais essayer d'ouvrir l'autre côté. D'accord. D'accord. Hummm. Ecoute, là, tu avances d'une case et tu fais une détection de pièges direct là-dedans. C'est quand même terrible. Ouais. Bon, je vais faire exprès de passer le tour, pour essayer de pièges. Il n'y a que dalle, quoi. Incroyable. Je vais repositionner mes gars. Allez. D'accord. Juste de bibliothèque. Sérieux, juste de bibliothèque, comme ça, rien du tout. Piège. Ok. Hum hum. Porte secrète. Ok. Je ne sais pas, il y a un guisseau roche, ce n'est pas possible. Trésor. Ah. Rien du tout. L'arnaque. Monstre. Oh non. Monstre est rendu dès le début. Oh. Wow. D'accord. C'est direct une abomination, quoi. En plus, elle attaque direct, bien évidemment. Et je passe mon tour. Enfin, tour du barbare. Zéro. Ouh. Ah, miss. Tant mieux. Ok. Super. Cette pièce ne sert strictement à rien. Pas de trésor, pas de machin, que dalle, quoi. C'est quand même bizarre, quand même. Voilà. Magicien, il fuit. Allez. Toi, tu vas lancer l'aider. Alors, tu vas venir ici au croisement et voir qu'est-ce que tu vois. D'accord. Il n'y a rien. Hum hum. D'accord. C'est vraiment très autoguidé, quand même. Euh. Un coffre. La domination. Bon, je flèche direct, parce que c'est l'avantage de... Je fais trois. Ouh. Ouh. Eh ben, direct, j'arrive, je l'accueille, quoi. Bonjour. J'ouvre. Ouh. Ok. Ça, ça, c'est beau. Cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq. Ok. Bah, le magot, le magot, euh, neuf, hein. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Il va venir là. Et direct, quand il arrive, détection de piège, il ne faut pas déconner. C'est très bizarre, ce donjon. Oh. Ok. Bon, on va laisser les argones travailler. Je fais exprès de faire le tampon. Deux, cette fois-ci. Donc, j'ai toujours quatre dés de défense avec ma barbare. Putain, je prends un coup, quand même. Bon, heureusement, ça va. C'est qu'un point de vie. Faut la se gaffe. mon an est quand même pas mal blessé. Ok. Bah, écoute, tu réponds, euh, à coup de, c'est vrai que tu n'as pas une arme si balèze que toi. Tu n'as plus de genre choix d'armes. Et ce n'est pas spécial contre les morts vivants. On avait ça ? Je ne me rappelle même plus. Un autre robustesse. Ah non, ça, je pense que je ne les ai pas encore chopés. Hum hum. 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 Je ne sais pas, ça ne me dit rien du tout. Je pense que j'ai dû piquer des équipements sans quoi exprès. Ouais, ça, je pense que je ne l'ai pas encore récupéré. non. Donc, je disais, donc, j'ai mes trois dés. Hein. Ouais, il se prend. Je fais des, j'ai des pourris pour les monstres. C'est quand même assez étonnant. Ok. Ok. Ben, pendant que toi, la barbare, tu t'occupes de ça, le magicien, lui, va faire détection. Rien du tout. Il va bien en piège déjà fait. Trésor. Vous avez trouvé un anneau de feu ? Prenez la carte d'artefacte correspondante à l'objet, à votre feuille de personnage. Ah mince ! Je ne l'ai peut-être pas, c'est peut-être que dans l'extension. Aïe, 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 parce que je n'ai pas l'anneau de feu. Je vais regarder. Ah, je suis dégoûté. Aïe, 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 je n'ai pas. En fait, je n'ai pas l'extension. Il dit quoi ? Attends, je n'arrive pas à lire. Je vais essayer de retrouver sur internet qu'est-ce que fait l'anneau de feu. Bon, apparemment, c'est une protection contre le feu. Ce qui sous-entend qu'il va y avoir des magiques pièges de feu. Apparemment, il n'y a rien d'autre dedans. Porte secrète, quand même. Oh, porte secrète ! Écoute, toi, tu vas venir ici et tu vas ouvrir la porte. secrète. Ok, c'est une porte. Je ne vais pas prendre de risque et je vais essayer de venir. Hop, et on va dire, on va attendre. Un, ouais, ça va. Je esquive. Allez, à moi. Un. Par contre, les monstres, pour une fois, je ne sais pas, je suis poissard de monstres. Tant mieux dans un sens. Écoute, il n'y a que dalle. Je suis sûr, je perds un tour, et c'est prêt pour voir. Qu'un piège, on est d'accord. Porte secrète. Que dalle. je vais venir exprès, il n'y a vraiment rien qui se déclenche. Je ne peux pas refaire les autres trucs. Il n'y a plus l'option de... Écoute, c'est juste un endroit vide. C'est assez étonnant. Je ne comprends pas trop. Pourquoi ? C'est assez étonnant. Alors, du coup, je vais descendre jusqu'ici. Je n'ouvre pas la porte. Ah si, je vais peut-être ouvrir la porte, parce qu'en fait, on ne sait pas ce qu'il y a. On va tenter. d'accord. Ouf ! Ok. Ah. Est-ce que... Oh, ce n'est pas vrai. Encore ma caméra qui a planté. Nerveuse, cette caméra. C'est fou, hein. Je n'arrête pas à voir des caméras qui... J'espère que vous m'entendez toujours, qu'il n'y a pas de souci, parce que... C'est assez étonnant. Ok. Je vais essayer que je n'avais pas de caméra 2D. Voilà. Elle est bien. C'est vraiment par moment. Et encore, non, même pas. J'ai l'impression qu'elle a freeze. Mais c'est assez incroyable. Ah, elle freeze. Elle freeze, je ne sais pas pour quelles raisons. Bon, elle passe son temps à friser. Je ne comprends pas. Bon, tant pis, vous me croirez sur parole, sur les jets de dés. Alors, la barbare, peut-être... Alors, j'ai une idée. J'ai une idée. Toi, tu vas aller là. Tu vas te barrer avec le... le nain. Toi, tu vas venir ici, tu vas lancer un sort de peau de pierre sur... au courage, non, de peau droite, pardon. comme ça, j'aurai des défenses supplémentaires et je vais me mettre dans la mêlée, je m'en fous. Allez, j'y vais. Et je vais taper l'orque, histoire de quand même... Je vais utiliser mon fléodorque. Je peux attaquer deux fois. Il est mort de direct. Je ne me rempète pas. Par contre, je ne peux attaquer qu'une seule fois. Enfin, je ne peux pas attaquer les autres, du coup. Et voilà. Puis, on va dire Azargon. Là, je n'ai plus de douze ennemis, mais... Ce n'est pas possible que j'aie mon truc à ne pas planter. Deux ! Ah ! Ah oui, je m'appelle le roche. Non, mais sérieux ? Oh, je prends un coup quand même ! Du coup, je perds ma peau de roque. Mais non, mais j'avais fait exprès une peau de roque en plus. Je te jure. Et l'autre, il fait combien que je pleure ? Euh, Alors, lui, il ne fait que un. Il sort de me frustré pour dire que ta peau de machin ne sert strictement à rien. Ben, écoute, je vais taper là, droit devant. Un. Et bien sûr, tu esquives, sinon ce n'est pas drôle. Ouais, c'est un peu chaud parce que techniquement, je ne vois pas. Ça, techniquement, je ne vois pas. Ouais, je ne vais peut-être pas quand même... J'ai deux fois un jean dedans, je ne vais pas les craquer tout de suite. Euh, ben, écoute, on va y aller. Alors. Ok, c'est vraiment très autoguidé quand même. Ok. Bon, on va rester comme ça et on va laisser à Zargon le temps de jouer. Tac ! je tente comme de réactiver un petit coup à la caméra, on ne sait jamais. Alors, il fait un. et ben, j'esquive quand même. Allez, allez, deux ! Allez, tu vas défendre ? Ah ben non, je prends un. Je passe à 5 sur 8 points de vie. Bon, ça commence à être chaud, mais ça va. Je vais taper droit devant. Allez. Oh putain. Ce convoi va être long. Bon, écoute, j'en ai marre. Je vais laisser la place à... Toi, tu vas y aller, tu vas balancer un sort. Ben, j'en ai marre. Tu vas lui balancer un bon gros sort, un feu du Kourou. Allez, c'est parti. Non, c'est pas la barre, je suis trompé. C'est lui. Lancer un sort, un sort, le feu, s'il te plaît, tu vas lancer le feu de la colère sur... Ah. On va annuler parce que, en fait, le truc est mal fait. Je recommence. Par contre, l'ergonomie est pas ouf, des fois. Donc, je vous disais boule de... Ah oui, boule de feu. Tiens, boule de feu direct. Bam ! Boule de feu ! Ok. D'accord. D'accord, super. Tu sais quoi ? Vu que je peux lancer deux sorts, je m'en fous. Je lance feu du Kourou. De toute façon, je pense qu'il n'y a pas tant de monstres que ça, donc je vais y aller. De toute façon, j'ai tellement des sorts puissants en réserve que je peux y aller. Voilà. Et là, il est dead. Parfait. Au revoir. Ok. C'est terrible que je sois obligé de faire le taf avec le magot, quoi. Allez, on va regarder pendant ce temps-là, les gars, vous ouvrez la porte. Ok. Ouh. Ouh. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un souffle de chaleur vous envahit lorsque vous entrez dans la pièce. Des brèches jaillissent du feu magique qui brûle dans la forge des nains. Ah, d'accord. Dire que je vais faire une détection de pièges. C'est sympa, tout ce que ça a. Ah. Le coffre est piégé. Je vais donner la trousse aux nains. Je vais... Tac, 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 Oui, oui, je sais, je sais. Forge des nains, tout ça, tout ça. Oh ! Quoi ? Ah ! Le nain ignore la chaleur et ne subit aucun dommage. C'est bon ! C'est le nain. Parfait ! Mon nain qui a réussi à faire quelque chose. Allez, je lance mon... Désamorce... Désamorce... Bref. Je désamorce le piège. Alors, le piège et des armes. Parfait ! Vive le nain ! Ouh ! Le morceau de la carte ! Voilà, parfait ! Donc ça y est, j'ai le morceau de la carte. Ok, retournons à nos moutons. Mais... Non. Non, c'est pas Zargone de jeu. Ah ! Quoi que si, j'ai déjà lancé mes sorts, moi. Bah écoute, attends. J'ai lancé mes doubles sorts. Ah non, c'est la Zargone ? C'est vrai, c'est vrai. Non mais j'ai rien dit, je dis n'importe quoi, moi. Attendez, je vais me repositionner parce que je suis un petit peu mal mis. Ah ! Ah non ! Donc, merci Nathan ! Merci, merci ! Maximum de j'aime, c'est toujours bien. Euh... Un sur le magicien, mais le magicien, c'est un warrior, un guerrier, en vrai. Et il a rien pris. Ok. Bah écoute, le magicien, c'est quoi ? Il va taper au bâton. Zéro. Ok, je vais laisser faire les professionnels quand même. Euh... Je vais venir avec elle qui va venir taper à deux dégâts. Et elle meurt. Ok, ça c'est bon. Pendant ce temps là, le nain... Euh... Porte secrète, on sait jamais... Ouh ! Vu que je suis le nain, je peux me balader... Et je m'en fous, je suis le nain ! Oh ! Un trésor caché ! Allez, petite détection de pièges. Ok. Trésor, du coup. Waouh ! 300 pièces d'or ! Ouh putain ! Là, c'était vraiment du truc caché. Secrète ? Non. Eh bien, je vais avoir 300 balles comme ça, moi. Donc là, c'est bon. Ici, bah écoute, je me casse de la pièce, moi. Bon, vu qu'il n'y a pas de monstre, je m'amuse à retaper tout le donjon. Tu joues à quoi ? Et tu es aussi sur truc. Oui, en fait, Nathan, je suis en double stream, en fait. Je suis à la fois sur Twitch et en même temps sur TikTok. Donc, en fait, je fais les deux. Donc, si tu veux me rejoindre sur Twitch, tu peux. C'est Allô Professeur. Donc, il ne faut pas hésiter. Ça me rappelle que je vais faire un petit message. Je viens de voir que je vais mettre un petit truc. un petit texte. J'adore le conseil sur les différents jeux. Top. Ah, merci, merci. Écoute, et encore, là, c'est là, vous arrivez en deuxième partie, mais en première partie, on a essayé un logiciel qui s'appelle ChatGPT4. C'est horrible. Parce qu'en fait, on a demandé des conseils de jeu et l'IA a réussi à répondre au truc. Alors, bien évidemment, ce n'est pas ultra précis. Ça fait plus un petit peu filouterie, mais on a été extrêmement surpris. J'espère d'ailleurs que j'arriverai à en mettre en VOD toute la partie, tout le live, parce que franchement, c'était trop fort. Alors, alors, je réponds un petit truc sur... Oui, j'en profite pour faire un micro-pub. J'ai lancé en fait un Tipeee pour Allô Professeur. Donc, si vous avez envie de soutenir mon travail, simplement, je vous mets un petit lien. Je fais de la pub. Je ne vais peut-être pas mettre en zonet aussi gros que ça. Vous avez bien compris que j'étais sur Tipeee. Ce n'est pas la peine que j'en mette en face des caisses. Ah ben oui, d'accord. Tu préfères à part mon Twitch à TikTok. Je peux tout comprendre. Je peux tout comprendre. Hop, voilà. Je vais essayer de mettre ça ici, si ça veut bien. tout, tout. Voilà. Sans que ça vienne gêner non plus. Donc, voilà. Donc, si vous avez envie de soutenir, vous pouvez faire avec Tipeee. Oula, ça fait du bruit d'oeuvre. Donc, je disais qu'on avait fait tout le bazar et le nain. Tiens, pendant ce temps-là, pendant qu'on cause, je vais faire avancer. Tu veux faire un JDR avec GPT ? Ben, OK, pourquoi pas ? J'aime beaucoup le logiciel, ça pue. Alors, attends, parce que sur Twitch, Eagle, tu me demandes, j'aime beaucoup le logiciel. Alors, tu parles du logiciel que je suis en train de jouer ou de GPT4 ? Parce que vu que je réponds un peu à plusieurs questions à la fois, je n'ai pas exactement sur lequel tu me répondais exactement. En ce temps-là, je vais chercher des pièges. En fait, là, je suis en train de jouer avec HeroQuest Compagnon. Donc, en fait, HeroQuest Compagnon, c'est une manie, ça permet de jouer comme s'il y avait un maître de jeu pour le jeu de figurine HeroQuest qui est un jeu mythique, en fait. Et là, ils ont fait ça. À la base, ça se joue sur Play Store. Et là, c'est avec BlueStack qui permet de jouer comme si j'avais un téléphone portable sur mon ordinateur. C'est plutôt pas mal. Je ne vais pas ouvrir la porte tout de suite. Je vais quand même fouiller s'il n'y a pas un petit trésor quand même. Un petit trésor de Kellogg's. Que dalle. Allez ! Potion de guérison ! Bah tiens, je vais la craquer tout de suite et je vais donner... Je vais soigner mon nain et c'est un des rouges seulement. Bah, il gagne 4 points de vie, ça tombe bien parce que le nain, il en avait perdu 7. la potion qui arrive au bon moment. Voilà ! Comme ça, il retrouve ses life. Tac, 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 tac. Là, on est plutôt pas mal. Je vérifie un petit détail. Est-ce que ma caméra freeze ? Oui, bien évidemment que ma caméra freeze. C'est pas drôle. Elle freeze toutes les deux minutes. J'ai un vrai problème avec ma caméra secondaire. tant pis, c'est comme ça. Alors, sur BlueStack, on en était là. Oui, en fait, juste pour rappeler, pour repasser un peu sur le chat de GPT, il faut savoir qu'on a posé des questions du style quels sont les meilleurs jeux, quels sont les jeux à avoir. Enfin bref, on a posé des trucs que est-ce que c'est mieux de ranger les jeux. Le plus impressionnant, c'est est-ce qu'il faut ranger les jeux à la verticale ou horizontale et il a réussi à répondre une réponse très intéressante. Très, très intéressante. Alors, bah écoute, oui, bonne soirée à toi. J'ai pas de soucis. Merci. On va faire un petit coucou. C'est toujours très sympathique. Bon, bah là, je pense que je vais aller venir. Je vais venir avec l'elfe qui est beaucoup plus forte. Oh. Oh. Putain. Ah ouais, quand même, ça fait un paquet de monstres. Bon, vu que j'ai un... Ah ouais, j'ai une arbalète, mais du coup, ils ont mis le gobelin en premier. C'est dégueulasse. Parce que le gobelin, il frappe pas fort. Bon, bah je fais deux et puis il meurt automatiquement parce qu'il n'a qu'un dé de défense. Bon, nous, on va avancer juste comme ça. Et on va laisser faire... Ouais, ok. L'orque. Eh, vas-y. Un morque. J'ai six idées de défense avec... Alors, c'est quand même pas mal parce que je fais six idées de défense mais j'arrive à faire quand même que un. Non, mais je te... Les stats sont vraiment n'importe quoi, je sais pas. Ok. Donc l'orque, il se déplace. Très bien. C'est quoi ça ? Ok. Donc il fait rien de particulier. Bah, du coup, je vais taper l'orque. Je sais pas si j'avais le choix. Alors, par contre, j'ai pas d'armes extraordinaires. Ça restera... Ouais. Ok. L'orque, elle est quand même mort. Tu me trouves pas sur Tipeee ? Ah, tu me fais douter là. Est-ce que j'aurais oublié d'activer le Tipeee ? Non. Attends, je regarde. Tu me fais douter grandement. Normalement, je suis censé être y être. En fait, j'ai commencé à le faire aujourd'hui, pour être honnête. Ok. Pour l'instant, je vois que tout va bien. Ok. Bah, c'est bizarre, parce que... Attends, c'est bien... C'est bien. Allo, professeur. J'aurais mal identifié mon Tipeee. Alors, allo, professeur. Bah, je suis pas, comment ça se fait ? Pourquoi je n'y suis pas ? Attends, je vais repositionner le chat ici. Pourquoi je n'y suis pas ? Pourquoi je n'apparais pas ? Pourquoi je n'apparais pas ? Ma page. Allo, professeur. Je suis bien là. J'ai pas, j'ai pas, j'ai pas activé ma page ? Ce serait quand même con. Euh, éditer ma page, non ? Ouais, je comprends pas. Du coup, je vais te donner le lien direct, tu me dis si tu me trouves, parce que... Paf. Tiens, tu me dis si ça marche. je remets aussi sur Tik Tok, il y en a qui suivent quand même. Paf, sur Tik Tok, je vous remets le lien du Tipeee. Alors, ok, bah tu me diras si ça marche, parce que, voir si ça fonctionne, parce qu'en fait, je viens de le commencer à peine, donc je ne suis pas au top. Donc là, j'ai fait ça, donc là, je vais taper. je vais taper. Attends, je ne sais plus où j'en étais. Moi, j'ai tapé ou je n'ai pas tapé ? Oh, attention, j'ai avancé comme ça. Euh, ah non, c'est bon, c'était... Attends. Oui, c'est ça, il a tapé, et moi, je dois me mettre comme ça. Ok, donc je lance 3D, j'avais dit, sur l'Orc. L'Orc, il va, mais esquive, comme par hasard. Le Nain, alors le Nain, j'ai quand même lancé ses D de déplacement. 3, bien évidemment. Bon bah, du coup, il va juste aller là. Et lui, il va venir ici, il va taper l'Orc avec son Fléodork. Hein ? Qu'est-ce qu'il... Deuxième attaque grâce au Fléodork. Et il meurt. Ok. Et là, c'est un Zargon de jouer. Ok. Wow. Hein ? Hein ? Meurt rien du tout. Quoi ? C'est quoi, c'est le blague ? Bon, j'ai rien pris. La rouille fait en sorte qu'une épée ou un casque en métal devient si fin, fragile et inutile qu'il peut ne plus jamais être utilisé. Jeter une épée ou un casque en métal, vous ne pouvez pas vous défendre contre ce sort ? Oh, putain, les bandes de chacals. Wow, c'est... What the fuck ? Il m'a rendu obsolète une arme. Bah alors, attends, bah non, parce que mes épées, elles coûtent super cher, quoi. Putain, je perds un casque. Donc, je perds un dé de défense. Mais c'est dégueulasse. En fait, c'est un magicien, ce truc. Mais la blague. Wouah ! What the fuck, quoi ? Bah écoute, le fléodork, deux dans ta tronche. Bah tu meurs, mon gars, mais dans l'atroce souffrance, même. Le nain, il arrive. Il va donner un coup de axe à lui. Et il va le frapper violemment, quoi. Je veux dire, il ne fait aucun respect. Ah, putain, je ne tue pas quand il arrive. Bah non, il ne prend rien. Bah tu sais quoi, toi ? Je vais prendre zéro risque. Attends. Oui, je fais ça. Quand même. Ok. Le machin, il arrive, et je m'en fous, il te lance un jean dans la tête. J'ai tellement pas aimé ce que tu as fait. Vu que je peux le lancer deux fois, parce que je l'ai chargé dans ma bague, je te le balance dans sa tête. Voilà, tu vas te prendre cinq dés d'attaque. Deux. Putain, que deux. Oh putain, il ne prend que un, je n'y crois pas. Il faut vraiment le coup de balancer toute la puissance de feu pour ça, quoi. Quoi ? Encore une rouille ? Mais non ! Oh putain. À l'enflure ! Attends, je vais jeter mon arme normale, je ne peux pas faire d'autres, parce qu'après, je ne peux jeter que mon épée longue, quoi. C'est l'épée longue de base, mais c'est-à-dire que là, prochain coup, c'est pour Fondance d'Orc ou épée mystique. Il faut vraiment l'achever au plus vite, lui. Bon, le nain. À quatre dés. Tu fais un. Bien évidemment. C'est bon. Ah, l'abomination ! Elle nous aura fait mal ! Mais c'est incroyable, hein ? C'est dégueulasse, quoi. Attends, je regarde quand même s'il n'y a pas un trésor. Ah ! 100 pièces d'or. On va dire qu'il y a 400 pièces d'or, quand même. Oh, la blague. On ne va pas trouver la sortie encore. Je n'aime pas trop quand ils font des trucs comme ça où il n'y a rien, parce que c'est tellement un piège. OK. Porte secrète, on va déconner. OK. On va trésor. pas que dalle. Alors, pierre précieuse, 35 pièces d'or. Ben voilà. Ça me plaît, ça. On n'a que du pognon dans cette quête. Bon ben, si je m'en réfère à la carte, normalement, on n'a pas trop le choix. On est obligé de passer par là. Alors, hop, 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 pam, 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 tac, Je me méfie parce que des fois, il nous fait des coups en loose-dé, maintenant. OK. Alors, hop, pam, pam, ah oui, j'ai oublié de revenir un petit peu sur TikTok. OK. Hop, voilà. Tac. Donc, le Tipeee, je l'ai donné, c'est pas un souci. Je ne sais pas si tu m'as trouvé parce que je t'ai passé le lien, mais je ne sais pas au final si tu ne m'as pas donné une réponse. On va savoir si tout va bien. qu'est-ce que ça? OK. D'accord. Je vais regarder parce que j'ai reçu plein de trucs. D'accord. Alors, bon, on va essayer d'aller là. Apparemment, on n'a pas d'autre choix. Ah ouais, avec le lien, tu trouves, mais pas avec... Tiens, je ne comprends pas. Je vais vérifier parce que je viens juste de le faire. Je ne vais même pas peut-être finaliser correctement. Donc là, sur Tipeee, pour l'instant, je n'ai pas donné beaucoup d'infos. C'est juste pour l'instant, vous pouvez tipper pour me dire merci. Mais bien sûr, je vais le faire évoluer. On mettra des trucs exclusifs, on fera des sessions privées. Enfin, il y a pas mal de choses. Et c'est vrai que là, je rappelle sur le live, parce qu'il y en a qui sont arrivés un peu après, qu'on va faire en fait un live à un moment donné où on va... Ouh, un piège, bien évidemment. Oh bah tiens. Ah les bâtards. En fait, je vais faire des lives, je disais, avec des duels magic, on va faire du JDR, on va faire plein, plein de choses. Plein, plein de choses. Pourquoi je ne peux pas désamorcer ? Pourquoi je ne peux pas désamorcer ? S'il te plaît. C'est quoi ce délire ? Je suis obligé de sauter ? Ah, c'est quoi ça ? Ok. Ah non ! Attends, je lance le dé. Bon, je serais tombé dedans. Ah oui, c'est une fausse, c'est pour ça que je ne pouvais pas désamorcer. Oh, plus grave, je te jure. Allez, on tente de sauter par-dessus. On va sauter. Allez. Hop, bouclier. Oh, je passe. Et j'ouvre la porte. Je passe. t'inquiéter. Ok. 5 de l'un. Parfois, on sait de la piétail. Ok. Bon, on va laisser Zargund jouer pour ne pas tricher. Ok. Bon, on va essayer de voir. Alors, tu me tapes à 1. Tu me tapes à 1. Franchement. Ah oui, merde, c'est vrai, j'ai un truc en moins. Ah là là, fais chier. Je viens de faire 3000 insultes en 2 secondes. C'est vrai que j'ai perdu mon truc. Ah, le foutu abomination m'a fait perdre 2 équipements. Bon, il y en avait 1, c'était pas grave, c'était un équipement de base, mais le casque, ça coûte 125 pièces d'or quand même. Je comprends pourquoi il te file 300 pièces d'or parce qu'ils savent très bien qu'ils te massacrent derrière. la profondeuse d'or c'est que pour les d'or donc je vais taper. je peux... Ah, mais oui, je peux plus taper avec mon épée. J'ai plus l'épée de base. Ah, oui, ça va. L'épée mystique, elle procure 3 dés d'attaque. De base, ça va. J'ai cru que j'avais plus d'armes pour taper à part la profondeuse d'or Oh, mais je te jure. Allez, tape, tape ici. Tape, 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 ce nain qui te plaît. paf, allez hop, bim, au revoir. Toi, tu vas lancer les dés quand même. 7, allez hop, est-ce que tu vas passer par-dessus ? Sautez. Crâne, aïe, aïe, ah non, gna, gna, un peu t'as deux dans le piège, mais ce n'est pas juste. Mais ce n'est pas juste. Ah non, je suis sorti l'autre, c'est vrai. Bon, apparemment, je n'ai pas le choix, il faut que je passe par-dessus. Donc, j'y vais. Bah oui, sautez. Allez hop, c'est parti, on y va. Il y a un crâne et ça tombe dedans. Eh bah oui, forcément, les deux sont l'un sur l'autre. Ça par contre, ils ont prévu le truc. Bon, on y va. Je te dise. Un sur le nain. Il esquive. Attends, j'ai récupéré tous mes PV, donc ça peut y aller. Ok. Ouais, Ragnar, bien sûr. Il faut être hyper fan de HeroQuest dans la vie. Je fais des tonnes de custom extensions, je refais toutes les cartes en cours. Ah ouais ! Alors, il faut savoir que moi, j'ai le jeu originel trois fois, plus une fois chaque extension qui existe, et j'ai aussi tout le nouveau jeu qui est sorti. Je suis aussi un gros, gros fan de HeroQuest et j'ai plein de pièces en rab, parce que comme ça, je me suis permis de repeindre tout le jeu. Voilà, je suis un gros fan. Je me suis dit qu'un jour, j'aimerais bien vous montrer en vidéo, mais je pense que je n'ai pas un niveau de custom incroyable. Mais je trouvais que la peinture n'est pas dégueu. La peinture n'est pas dégueu. Euh, bah c'est quoi ? J'ai tapé là. Un. Bah oui, je lance le dé quand même. Et ouais. Et du coup, tu connaissais Ragnar, tu avais le compagnon ? Ah oui, t'as fait les 3D. Alors, c'est marrant parce que j'ai acheté à quelqu'un une fois les meubles en 3D. Quelqu'un qui s'était amusé à modéliser tout ça. Et les meubles, je les ai passés à... Parce qu'en fait, on a un café-jeu sur Reims. Et en fait, j'ai passé les meubles pour qu'ils puissent utiliser pour le jeu de rôle. Tout simplement. J'ai dit que c'était sympa. Ouais. Pour le jeu de rôle, j'ai dit que c'était sympa d'avoir un peu pour matérialiser. Bon, 1. Ouf, c'est bon, j'ai cru qu'il n'y allait pas à tenir. Tu viens de quoi ? Je me suis fait des impressions 3D de boss. Ouais, bah ouais, c'est cool, c'est cool. Et du coup, tu utilises... Enfin, si tu y joues, tu joues vraiment au jeu. Parce que si tu joues vraiment au jeu, t'as essayé toutes les quêtes. Alors, je ne sais pas si tu connais en plus, là, ce que je suis en train d'utiliser, c'est-à-dire le compagnon. Parce qu'en fait, tu as... Qu'est-ce qu'on appelle ça ? Tu as un... Je ne trouve plus mes mots. Tu as des quêtes qui ne sont pas dans le jeu de base. Qui sont proposées, en fait, par le truc. Oui, j'ai un Discord. En fait, alors, j'ai deux Discord. C'est vrai qu'il y en a un que j'avais lancé pour Alloprof, mais en fait, vu que je n'en ai pas fait beaucoup la pub, il n'y a personne qui est dessus. Clairement. Sinon, en fait, on a un Discord pour la petite malle. mais par contre, c'est un lien que je dois passer parce qu'en fait, on a fait exprès pour que ce ne soit pas trop public. L'histoire que... Ah, il n'y a pas de trésors. Il y a juste des joyaux. 50 pièces d'or. C'est pas mal. Hop. C'est ça, mais je vois que ma caméra encore freeze. C'est pas drôle. En fait, je vous montre les cartes, mais en fait, vous ne les voyez pas parce que la caméra a à nouveau freeze encore une fois. Encore et toujours. Pour une raison obscure. je ne sais pas pourquoi elle freeze autant. Alors, la caméra centrale, il n'y a pas de souci. Vous voyez ma tête et tout. Mais la caméra qui me sert à montrer les cartes, etc., elle n'a pas le droit. Hop. J'essaie de la montrer un petit peu. Non, ben, ça freeze à chaque fois. J'utilise une version qui se donne direct de l'expérience. Ah, oui. Je ne sais pas si tu as connu Advance HeroQuest où en fait, on avait le... Il y avait une mécanique un peu le jeu de rôle. Ça, c'était sympa. C'était sympa à l'époque. Ouais. Bon, du coup, alors, sur Discord, alors, sur Discord, comme on fait déjà, euh, Discord. Moi, j'aime bien, de toute façon, partager, ouais, c'est clair, HeroQuest. je suis un grand fan. Je suis un grand fan. Tata-tac. C'est BossOfMal, hein, pour, sur Discord. N'hésitez pas à m'envoyer des messages sur BossOfMal. Voilà. Et en fait, si tu veux partager ça, en plus, sur le serveur, sache que, voilà, il y a des gens qui seraient intéressés pour découvrir parce qu'il y a des fans d'HeroQuest. D'ailleurs, nous, dans le café-jeu, on a lancé, en fait, ce qu'on appelle un système de quêtes. C'est-à-dire que, quand les joueurs, ils viennent jouer chez nous, ils peuvent faire des quêtes. C'est-à-dire, ils font des actions particulières et ça permet, en fait, à ces personnes-là de gagner des points. Et là, on a fait une quête spéciale HeroQuest. Voilà. Donc, cette quête spéciale HeroQuest, chacun aura un personnage d'HeroQuest, il va pour le custom. Et bien évidemment, on a refait les règles aussi pour qu'il y ait un custom. Alors, attends, parce que tu es sur... Ah oui, c'est vrai que sur TikTok, il faut que je... Je vais partager un lien comme ça. Tac. Pour le Discord, normalement, ça devrait... Alors, je détache à nouveau le chat pour que je puisse avancer dans le donjon. OK. Donc, apparemment, là, il n'y a que dalle. On va en ce temps-là. Tac. Je n'ai pas trop vu sur... OK. Là-dessus. Parce que vu que je suis en double stream, je vous rappelle que je suis à la fois sur Twitch et sur TikTok. Piège. Je ne vois pas de piège. C'est angoissant, en fait, les salles vides. OK. Bon, trésor, c'est un peu bizarre, mais bon. Bon, que dalle. Euh, monstre errant. Ah, à la limite, c'est un peu d'action, là. Ouais, j'ai toujours décidé de défense, moi. Ouh, la vache ! J'ai fait un. Ouais, moi aussi. Je joue tout le temps l'EMG, normalement. Là, en fait, c'est quasiment la première fois que je joue en jeu, joueur. Et du coup, ça me fait bizarre parce que, ça, j'ai fait zéro. Parce qu'en fait, le, j'ai redécouvre, en fait, les quêtes. En plus, les, là, les, j'ai pas l'habitude de jouer, en fait, à ces scénarios-là. Donc, il y a des scénarios que je connais, d'autres que je connais pas. Donc, c'est assez exceptionnel, j'aime bien. Alors, attends, je vais venir, plutôt, vu, j'ai assez, pour faire le tour. J'avais, dis quoi, 10. dans son dos. Je n'ai pas... Je peux faire un sneak attack ! Non, ça marche pas. Deux ! Allez, deux, deux, deux. Tu joues sur quoi ? C'est-à-dire, le logiciel que j'utilise, actuellement ? Hop, voilà. Bim ! Au revoir, l'abomination ! Ouais. En fait, là, j'utilise BlueStack qui me permet d'avoir l'application mobile HeroQuest Compagnon. En fait, HeroQuest Compagnon, à la base, c'est pour téléphone mobile ou tablette, bien évidemment. Et ça permet de jouer à la place du maître de jeu. Mais attention, ça ne substitue pas le jeu. C'est-à-dire qu'il faut avoir physiquement les dés, les cartes. Normalement, c'est censé avoir le jeu et en fait, tu redéplaces les trucs. Ah oui, ça ne m'étonne pas. Sur Discord, ça... Bon, écoute. Ouais, c'est ça, ça comprends. Écoute, sur Discord, tu peux taper... Attends, c'est comment ? Parce que c'est l'équipe qui m'avait créé le nom. C'est The Boss of Mal. C'est ça. The Boss of Mal. C'est tout détaché, je pense. Il faut faire un message privé, je pense. Voilà, ça marchera pas mal. Je ne sais pas s'il faut que je l'écrive, The Boss of Mal. C'est T-H-E et Boss et puis The et puis Mal. Alors Mal, c'est M-A-2-L-E parce qu'en fait, c'est la petite Mal et la Mal, la punch précise parce que je ne suis pas un Mal Alpha qui a décidé de qui dit que je suis boss des Mal. je n'ai jamais pensé à ça d'ailleurs. Alors, Boostac. Bon, j'ai l'impression que là, je suis en train d'arriver un petit peu au bout du truc et la porte ne doit pas être très trop loin. Ben, voilà. Là, la porte. Bon, le piège, fin de partie, je m'y attends trop. Ok. Effectivement, il n'y a pas besoin. Je vais avancer exprès. bah tiens. Comme si je l'avais vu venir. Ben, vu que je peux tirer en diagonale, je tiens en diagonale. Je fais 2. Putain, skiff de 2. Je n'y crois pas, Bon, le nain. 12. Oh, putain, il est pressé de se barrer. c'est quoi le mien ? Il veut vraiment se barrer. Parce que je pense que ça peut le faire. Sors. Et, ben, je craque mon dernier jean avec, allez. Je fais, ouf, 5. Non, 4, pardon, 4. Bon, il est mort. Au revoir, merci d'être passé l'abomination. Ah, il y a encore la caméra. Ok. Touk, 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 touk. Ben, je pense que les gars, on va pouvoir sortir. On peut dire qu'on aura fini cette quête, je pense. On a la carte. Normalement, on est bon. Hop. Tac, l'aif a quitté. Et, et ben, c'est pas mal. Ben, voilà. J'ai fini la quête numéro 4. Je trouve rien, je suis pire qu'un gobelin. Ah, non, mais... tu ne vas pas envoyer un message privé. C'est fou, c'est fou. Ah ! Alors... tu me envoies un PV. Alors, attendez, tac, ok, pour l'instant, je n'ai rien reçu. Ok, ok. Donc là, ça sera la 5e quête. Donc voilà, les amis, pour l'instant, on a fait quand même un petit truc avec ChatGPT, on a fait un petit truc avec HeroQuest, c'est plutôt pas mal, plutôt pas mal, cette histoire. Là, on a fini la quête numéro 4. Oui, c'est gratuit, franchement, tout est gratuit, que ce soit BlueStack qui permet de stream, enfin de stream, de caster, si j'ose dire. Ce n'est même pas casté, c'est vraiment, c'est comme si j'avais mon téléphone portable sur ordinateur, quoi. Et l'application en elle-même est gratuite. Voilà. Au pire, si tu es sur TikTok, Rainer, on va avoir un MP sur TikTok, ce sera peut-être plus simple que sur Discord. Et je te redonnerai un lien alors, tac, hop, parce que je ne vois que TikTok, TikTok, hop, voilà, c'est clair. Donc là, je suis en train de voir en même temps, parce que j'ai pas mal de notifications TikTok, donc si tu vas envoyer un message, je ne le vois pas. oh là là là. Tac, hop, voilà, vous êtes plusieurs. Et, hop, et voilà. Bon, je verrai un petit peu, bah écoute, on va voir ça, ce que ça peut donner. Attends, on va avoir un message sur quoi, sur Discord, ou sur Discord ? sur Discord peut-être ? Je n'ai pas vu. Sur Discord, the boss of mine ? Alors là, je n'ai pas vu de message, à moins que je sois un peu aveugle. tu m'as envoyé un message. Ouais, sur quoi, en fait, je ne vois pas des masses. Alors, si c'est sur TikTok, ah, c'est bon, c'est bon, je n'avais pas vu. Ok, je n'avais pas vu. Voilà. Moi, j'ai mis un ré, parce que moi, je suis un musicien. Ok. Donc là, sur, ben voilà, on a fini sur HeroQuest pour l'instant. J'avoue que c'était fort sympathique. La quête était surprenante et le sort de l'abomination était juste abominable. C'est le cas de le dire. Franchement, celle-là, je ne m'y attendais pas de me faire strike deux équipements. Donc, je suis bon pour reclaquer du pognon pour me racheter un casque. Alors, heureusement, j'ai gagné de l'argent parce que j'ai gagné 300 plus 100. Donc, 400, 450, 485. Donc, 485 trésors. Mais, derrière, je suis obligé d'en reclaquer pour me racheter un casque 125. Donc, 485 moins 125. Il me reste 360 pièces d'eurore. J'essaie de le noter. Bon, je me re-rachète mon casque. Purée. Je vais peut-être acheter un truc pour le nain parce que le nain, il n'a pas de bracelet. Le bracelet, c'est... Ah ouais, 550. Ah ouais, quand même. Il me restait combien de PO, moi, dans cette histoire ? 646 plus 360 mais moins 550. Bon, il ne me reste plus que 456. Mais le bracelet, hop, je ne sais pas s'il a l'air doux dedans. Ok, le bracelet, je note que je l'ai deux fois. Ok. Ok, ok, ok. Comme ça, le nain, il peut avoir un dé de combat, enfin, un dé de protection supplémentaire, ce qui peut être pas mal. il va falloir qu'un livret de règles. Ah ouais, quand même, carrément, quoi. Ah ouais, 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 mais t'es un fou, t'es un fou, t'es un fou, c'est clair. Oui, Ario, c'est ça, c'est un émulator d'Android sur PC. C'est le bon mot. J'ai galéré à expliquer un concept aussi con que ça. C'est ça qui est fort. C'est ça qui est fort. J'avais envie, les amis, de retourner une dernière fois quand même sur ChatGPT. Je me suis dit est-ce qu'on ne pourrait pas poser pour conclure ce live parce que c'est un live de folie. Je ne vais pas mettre qui est le meilleur sur HeroQuest parce qu'il répondrait moi sans aucun problème. Alors, hop, je vais sortir d'ici. Donc, il faut savoir que l'aurore des glaces et il y a une nouvelle qui est sortie que j'ai achetée en physique. Elle est excellente. Je me demande de quoi est-ce qu'ils vont le mettre sur le truc parce que c'est assez énorme. lesquels pulsent. Ça, je ne le découvrira. Sachant qu'il y a des nouveaux personnages, il y a des nouveaux types de personnages qui sont sortis. Je serais vraiment impatient de découvrir tout ça. L'aurore des glaces. Et là, j'ai acheté le mage miroir. Je n'ai pas encore déballé, mais c'est une folie. C'est une folie. Déjà, on a des sorts spéciales pour les elfes. C'est juste trop cool. Des sorts spécifiquement pour les elfes. Il y a un nouvel elfe et c'est un elfe un peu particulier. Il y a des nouveaux compagnons. On peut acheter des compagnons depuis plusieurs extensions. Là, ils en ont rajouté des elfes, bien évidemment. Ce n'est pas que raccord, bien sûr. Donc, c'est forcément des elfes. C'est encore des elfes. Alors, je vais essayer de stream. Dernier truc, je vais couper ça. comment j'étais arrivé déjà sur tout à l'heure. J'avais dû mettre... Ah, c'est là. Donc, je vais passer sur Google Chrome. Là, on peut voir une dernière fois un chat GPT. Merci. Oui, pas de soucis. Je te redonnerai mon Discord quand il fonctionnera. Alors, les amis, on va finir cette soirée tranquillou. On s'est fait un... On s'est posé plein de questions sur Jack GPT qui a toujours répondu. Est-ce que toi, Ragnar, qui est tout frais dans le chat, est-ce que tu veux poser une question sur Jack GPT 4 ? Sachant que nous, on a posé des questions sur les jeux de société, sur des tas de choses. Est-ce qu'on aurait une question ? Par exemple, moi, j'avais une question déjà de base. C'était combien il y a d'extension d'Heroquest officiellement de nos jours ? Sachant que c'était jusqu'en septembre 2021, donc au-delà de septembre 2021, il n'est pas encore à jour. Alors, tu me dis si tu as une question. Moi, pendant ce temps-là, je pose la question. qu'est-ce que tu as une question ? Tac, et là, on va voir ce qu'il m'a répond. Heroquest, Heroquest. Ah, Jack GPT est un peu plus lent, là. T'as l'air, il nous avait habitué à répondre immédiatement, là. Je suis presque déçu. Ah, est-ce que Jack GPT serait en hors-service ? Alors, vous avez vu, pour ceux qui étaient là depuis le début du live, on avait réussi quand même à toujours avoir des réponses instantanées. donc là, c'est la première fois qu'on le voit en train de galérer. Ça me fait plaisir dans un sens. À moins qu'il fallait simplement relancer. C'est juste que le truc, il est... Ah, c'est vrai qu'après, je n'ai pas calculé, on a un nombre de questions limitées toutes les trois heures parce qu'il est encore en cours de développement. Est-ce qu'il m'a bien remis sur le 4 ? Oui, il est bien sur le 4. Ah. Ok. Pas la coute. Ah, oui, je connais HeroQuest, un jeu de plateau classique qui a été publié pour la première fois en 1989. HeroQuest est un jeu de rôle d'aventure coopérative conçu par Stephen Baker et publié conçant par Milton Bradley, maintenant une division d'Asbro et Games Workshop. Le jeu est basé sur un système de règles simplifié, inspiré des jeux de rôle traditionnels comme Dungeons & Dragons. HeroQuest, le joueur prend le rôle du maître de jeu appelé Morcar en Zargon selon l'édition. Est-ce qu'il y a une nouvelle édition ? C'est Zargon. Il contrôle les monstres, les renomments de l'histoire, les événements spécifiques du scénario. Les autres joueurs choisissent parmi les quatre héros proposés, le barbare, le nain, l'elfe et le magicien. Ensemble, ils exportent des donjons, combattent des monstres, trouvent des trésors et accomplissent des quêtes. Le jeu est divisé en scénarios ou quêtes. Chacun avec ses propres héros, monstres et héros gagnent de l'expérience et peuvent acheter de nouveaux équipements et améliorer leurs compétences au fur et à mesure, j'imagine, qu'ils progressent dans les quêtes. HeroQuest est contenu comme classique du genre et bien qu'il ne soit plus produit, il inspire de nombreux autres jeux de plateau et de rôle et conserve un groupe dévoué de fans. Sachant que ça date de septembre 2021, donc ce qui veut dire qu'il n'est pas encore au courant qu'il y a une réédition. Alors, est-ce qu'il peut nous créer une histoire avec des personnages d'HeroQuest ? C'est peut-être trop chaud, je pense. On va lui demander, on va lui demander. Pourrais-tu créer une histoire, tu veux dire, avec les personnages d'HeroQuest ? C'est-à-dire vraiment construire un fanart, en disant le nain, machin, pas une quête. On est d'accord, pas une quête. Une histoire avec les Ah ! Lorde Veillel, bien sûr que je connais. En fait, Lorde Veillel m'avait envoyé gratuitement le jeu Lorde Veillel numéro 1, donc le chat vide numéro 1. Et on avait fait un unboxing et on avait fait pas mal de choses, on avait même fait pas mal de belles ventes. Je remercie toujours Lorde Veillel parce que c'était un des premiers vraiment à m'avoir offert un jeu de société sur la chaîne YouTube et franchement, j'étais super content et maintenant, j'aimerais bien qu'on a TikTok ça aurait été trop bien de les avoir. Ça serait trop bien. Alors, avec les personnages personnages des requests on va demander. Ouais, c'est pas mal. Et apparemment, le chapitre 2 est une tuerie. Je ne l'ai pas encore joué, mais apparemment, c'est une tuerie. Oh ! Il est en train d'écrire un truc ! Non, il est en train de repomper des trucs, ce n'est pas possible. Non, 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 non. Il ne dit pas qu'il est en train de créer. Ah ouais. Et nous, en fait, on était une des rares boutiques en France à avoir l'honneur de pouvoir vendre Lorde Veillel en boutique physique. On en a vendu, je ne sais plus, 12, peut-être un truc comme ça parce qu'après, ils avaient arrêté pendant un temps puis après, ils l'ont réédité. c'est vraiment un jeu, un jeu coup de cœur, quoi. Attends, est-ce que tu es en train de lire qui est en train de faire une histoire ? Mais c'est dingue. Dans le royaume... Attends, parce que... Ils n'arrêtent pas. Ils n'arrêtent pas. Mais c'est fou ! Au contraire, les Fierce Loup-Garou et les Goblins Rusés grâce à la force de Torgue. Mais c'est quoi ce délire ? Ils n'arrêtent pas ! Ils n'arrêtent pas ! Mais... Mais non... Est-ce qu'il a pompé... Où il a pompé ce truc ? Il ne peut pas l'avoir créé lui-même, ce n'est pas possible. Est-ce qu'il a repris un condensé ? Mais non, parce que j'ai joué à HeroQuest, il n'y a pas... Il n'y a pas des détails comme ça. Il a dû repomper un truc. Mais c'est fou ! Oh ! Oh la vache ! Mais c'est clair ! Mais ce n'est pas possible ! Alors ça se trouve, il y a un gars qui a écrit une histoire. Et là, en ce moment, son histoire, elle est totalement balancée sur Internet. parce qu'il y a une nia qui a essayé de lui pomper le truc. Incroyable ! Apparemment, il a arrêté l'histoire. Attends, c'est quoi ? Dans le royaume lointain d'Alvoria, le roi Théodorique régna avec sagesse et bonté sur les terres. La paire régnait depuis de nombreuses années, mais une ombre grandissante se répandait sur le royaume. Des créatures maléfiques émergeaient des profondeurs menées par un sorcier maléfique nommé Malazar. Cherchant à renverser le roi Théodric, Malazar projeta de s'emparer du linge d'herceptre d'Avalon, un puissant artefact capable de construire les esprits des mortels. Averti des intentions malveillantes de Malazar, le roi Théodric fit appel à ses quatre héros, Thorgrim, le barbare, un gars et puissant et courageux, Drogar, le nain, un combattant rusé et ingénieux, Lilia, l'elfe, une archère agile et mystérieuse, Hedric, le magicien, un maître lézard arcane. Ensemble, ils devaient s'aventurer dans les terres interdites, déjouer les pièges de Malazar et récupérer les sèvres d'Avalon avant qu'ils ne tombent pas entre de mauvaises mains. Leur quête les conduisait d'abord à détruire la montagne de la brume où les héros montrèrent les féroces loups-garous et les gobelins rusés. Grâce à la force de Thorgrim et la ruse de Drogar, les héros puretron ont fait des embuscades mortelles dans les profondeurs des montagnes découvert un passage secret venant à une forêt enchantée d'Evershade. Là, Lilia, l'elfe, les guida à travers la forêt en compagnon échappant au piège mortel des deux genres des illusions tissées par Malazar. Finalement, les héros atteignirent le sanctuaire du sceptre d'Avalon gardé par un redoutable dragon. Auprès d'une bataille épique, Hedric, le magicien, réussit à endormir la créature avec un puissant sort permettant au héros de récupérer le sceptre en toute sécurité. Malheureusement, leur victoire fut de courte durée. Malazar les attendait avec la sortie du sanctuaire ayant orchestré leur voyage pour qu'ils fassent leur travail à sa place. Les héros, épuisés par leur quête, s'apprêtaient à affronter le sorcier. C'est alors que le sceptre d'Avalon commençait à briller d'une lumière éclatante. Sentant le pouvoir du sceptre et la bonté dans le cœur des héros, les esprits d'Avaloria se rassemblèrent pour les soutenir. Unis dans leur combat, les héros parvins à vaincre Malazar et à briser son emprise sur les créatures des Ténèbres. Grâce à leur courage et à leur détermination, la paix fut instaurée dans le royaume d'Avaloria. Le roi Théodric célébrera la victoire et honora les héros pour leur bravoure et leur loyauté. Et ainsi, le royaume d'Avaloria prospèrera sous... C'est quoi que tu me disais ? Ils me disent quelque chose et non signés par contre. C'est pas les noms de Trine ? J'ai pas une question. Je vais mettre la suite. Vu qu'en fait, on peut parler normalement. Sous la protection des valeurs héros d'Heroquest, dans les années qui suivirent, le royaume d'Avaloria connut une période de paix et de prospérité. Les héros désormais célébrés dans tout le royaume continuèrent à protéger les terres contre les forces du mal et assurer la sécurité du peuple. D'Ogrim, le barbare, devint un chef respecté par les guerriers en saignant son courage et sa force à la nouvelle génération. Drogar le nain utilisa ses compétences en ingénierie pour créer de nouvelles défenses et des technologies pour le royaume, assurer une meilleure protection contre les menaces extérieures. Lilia Lef, après avoir aidé à rétablir l'équipe d'un forêt enchanté de Devershaïde, devint l'ambassadrice entre le royaume d'Avaloria et les créatures mystiques qui y résidaient. Grâce à ses efforts, une alliance solide fut forgée, renforçant la paix dans le royaume. Edric le magicien, quant à lui, se consacra à l'étude de ses arts d'arcanes et la formation de jeunes mages pour assurer la défense d'Avaloria. Avec ses connaissances, il découvrit d'anciens sortilèges pour renforcer les défenses du royaume et protéger le sèpre d'Avalone, évitant ainsi qu'il tombe de nouveau entre de mauvaises mains. Le roi Théodrique régna pendant de nombreuses années encore, guidé par les conseils de la sagesse de ses héros. Maintenant, il pète durable dans tout le royaume et bien que les héros d'Héroquest vieillirent et passèrent finalement le flambeau à des générations suivantes, leur légende perdure en inspirant de nouveaux aventuriers à défendre le royaume et à protéger les terres d'Avaloria pour les siècles à venir. T'as posé la question du siècle, quoi ! Mais c'est juste incroyable, quoi ! Incroyable ! Le gars, enfin, le chat GPT nous a sorti un truc. Je ne sais pas d'où il a sorti, sachant qu'il... C'est fou. C'est complètement fou. Non, bref. Bon, en tout cas, mes amis, merci pour ce chat, enfin, pour ce live de folie, encore une fois. C'était trop cool. On a posé des questions de malade. Je suis vraiment hyper content de ça, quoi. Franchement, c'est vraiment terrible. Vraiment terrible. Je pense que, voilà, on a passé une bonne soirée. On a fait du Hero Quest à mort. Je suis content. Et voilà, chat GPT, c'était important. Alors, je répète que la semaine prochaine, c'est le spécial Yu-Gi-Oh ! Vous savez, là où je fais gagner des jeux. Donc, si vous voulez encore acheter des tickets à 1€, c'est maintenant. Donc, c'est la dernière semaine pour pouvoir acheter des tickets à 1€ pour gagner des tonnes de cadeaux Yu-Gi-Oh ! Des figurines, des boîtes de booster, des booster, ça va s'être la folie. Et pour ceux qui étaient là depuis le début, il y avait Maddy, vous avez vu, qui va venir pour le prochain live. Donc, voilà, je vous dis bonne soirée, en tout cas. En deuxième partie de soirée, la semaine prochaine, on fera du Magic en essayant les nouveaux deck commandeurs d'initiation qui sont apparemment très bien à un prix hyper abordable. Ça vaut vraiment le coup. Et oui, et sinon, comme d'habitude, du HeroQuest, sachant que, je répète, on va faire du live bientôt de JDR. On est en train de fabriquer notre propre jeu de rôle, on est en train de réunir l'équipe et, alors, je ne jouerai pas, je ferai plutôt la caméra qui fera le lien entre vous et les joueurs et on va faire une partie de JDR qui a été super. Oui, en fait, Ragnar, il y aura aussi du Magic, c'est la prochaine. En fait, on a fait jeux de société, Yu-Gi-Oh! Et après, il y a Pokémon et Magic et on va faire à chaque fois, chaque truc, on va faire tous les jeux. Et après, quand on a terminé, on ferait une pause parce qu'on ne peut pas s'amuser à faire que ça, on n'est pas la française des jeux non plus. Mais, il y aura Magic forcément. En fait, Magic, on se le réserve pour la fin. Forcément. Il faut savoir que là, tu ne vois pas, mais juste en face de moi, à moins de quelques centimètres, on a un énorme meuble avec 120 000 cartes à l'unité. Donc, si tu étais sur Reims, crois-moi que tu n'aurais pas fouillé. Donc, je vous dis à bientôt, bonne soirée et à très très vite et que la passion ludique soit avec vous. Donc, je vais te dire au revoir à mes amis d'abord de Twitch. Voilà, je vais vous dire bonne soirée à vous. J'arrête le stream là et bien sûr, après, on finit par TikTok et...